Si tu veux la question, on me la pose depuis 6 ans et ma réponse est toujours la même, c'est que j'ai pas de... Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 118 sur MX Reflexion. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on envoie des lives, ou du moins des presque lives. Je pense que dans 2 ans, on dira, ça fait 2 ans qu'on fait du presque live et on va devoir changer le nom de l'émission. On va pas pouvoir y couper. En tout cas, on est mardi, on a aussi changé de jour parce que demain c'est férié, donc voilà, vous pourrez vous coucher plus tard et re-écouter ce live en boucle toute la nuit. C'est pas un problème puisque demain, normalement, personne travaille. En tout cas, il y en a un qui travaille physiquement, qui s'affûte, il sait pas trop pourquoi, il attend quand même la sortie du calendrier, mais on espère le voir dans le sable, incessamment sous peu. C'est Blaise Abadie, comment ça va Blaise ? Ça va très très bien, content de vous retrouver ce mardi chez nous, il fait pas beau, mais c'est vrai que ça s'affûte, ça court, ça fait du sport. Avec ce petit confinement, on a un peu plus de temps que d'habitude, mais content de retrouver tout le monde, content de parler aujourd'hui de moto, même si la saison touche un petit peu à sa fin et qu'on va avoir beaucoup moins de courses indoor. Mais on va quand même pouvoir parler de tout ça avec notre invité de marque que tu vas brillamment présenter, Nico. Ouais, on aurait presque pas besoin de le présenter, ça fait 3 fois, c'est la 3ème fois qu'il est dans notre live, et justement pendant notre 3ème, il a fini 3ème du championnat du monde MX2 à la belle époque. C'était en 2008, il y a 12 ans, on rajeunit pas, nous on s'en rappelle comme si c'était hier, mais il a aussi été plusieurs fois champion de France, univers, junior, MX2. Il manque juste un petit titre, MX1, mais je pense qu'il va encore repartir à la conquête du Graal la saison prochaine. C'est Nico Aubin, comment ça va Nico ? Salut, bonjour à tous, tout va bien ? Bon, qu'est-ce que ça dit cette nouvelle vie de papa ? Parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as été papa il n'y a pas très longtemps, mais ça change la vie non ? Ouais, ça change totalement la vie, c'est magique, ça fait un mois et demi là, on est pile dans la période où on raccourcit les nuits un peu, c'est juste ça. Mais voilà, non, c'est génial, c'est génial, écoute, allez, allez à l'éveillé, ça se passe super bien, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Donc là, avec ce confinement et puis aussi pas les pattes de courses, voilà, on a quand même ce problème de calendrier, mais moi d'un point de vue purement personnel, voilà, j'ai la liberté de passer tout mon temps avec ma fille, et ça du coup, dans ma situation perso, c'est le top. Ouais, c'est clair, c'est top, après, on sait que tu as plusieurs casquettes, on va en parler tout au long du live, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire un live sur chaque casquette avec toi, mais pour commencer par la casquette de sportif de haut niveau, est-ce que tu penses que le fait d'être papa, c'est pénalisant dans ta préparation ? Ouais, très honnêtement, si j'avais eu Bercy ici, là, comme c'était prévu, tu peux dire oui, un petit peu, forcément, mais du coup, j'aurais géré aussi les choses complètement différemment, j'aurais dit à ma femme, écoute, là, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin du six-tour, tu te tapes les nuits, et puis voilà, tu es sportif, tu dors, tu fais tes nuits normalement, et après, tu profites de ta fille entre les entraînements, donc je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Après, l'approche dans la prise de risque et tout, je ne peux pas y répondre en fait, parce que du coup, je n'ai pas de course, je ne sais pas si ça m'impacte ou pas, je sais qu'il y a des gens, des pilotes, que ça a un peu changé, un peu impacté, mais pendant que les courses ne font pas lieu, c'est difficile de se rendre compte quoi. Après, là, pour le moment, j'ai été reroulé deux, trois fois l'entraînement, je n'ai pas l'impression que ça m'a calmé des masses, donc je me fais un peu toujours les mêmes sucettes, les mêmes chaleurs, donc écoute, on verra, on verra quand il y aura les courses et les vrais entraînements. Et comment ça se passe pour toi d'un point de vue objectif ? Parce que c'est compliqué cette saison, les objectifs sont repoussés tout le temps, il y avait le super cross, du coup, comment tu gères ça et comment tu appréhendes tes entraînements ? En fait, je pense que tout le monde est un peu différent aussi, suivant le moment où tu en es dans ta carrière. Moi, le confinement, je l'ai vu d'un mauvais œil plutôt pour le team et c'est plus dur vis-à-vis des partenaires. On est toujours en appel, en train de relancer, d'annoncer un schéma qui va être différent. Les paiements sont un peu différents en fonction du nombre de courses qu'on pratique aussi. Donc, il y a ça. Un pilote qui est jeune, en pleine progression, lui, il va vouloir rouler absolument un maximum. Moi, je suis à un stade de ma carrière où, très honnêtement, je fais du motocross à fond depuis que j'ai l'âge de… Depuis le minivers, depuis que j'ai 10 ans, je roule 4 fois la semaine. C'est un rythme de vie. Et si tu veux, je le prends un peu comme une année sabbatique. Je veux dire, pour recharger les batteries, j'essaye de le voir comme ça, pas de façon négative. Je me dis qu'il y a des moments où quand on a marre un petit peu, en vieillissant, de faire toujours les mêmes choses, là, du coup, je devais moins les faire. Donc, ça m'a permis de me reposer un peu mentalement aussi, je pense, de profiter d'autres choses. Le premier confinement, je me suis entretenu physiquement. Par contre, je me suis lâché un peu plus sur la bouffe, des trucs comme ça. Tu profites forcément un peu plus. Là, le deuxième confinement, c'est pareil. Le problème, c'est que tout est un peu mélangé. Suzuki, par exemple, on en reviendra, mais Suzuki m'a annoncé que normalement, c'était fini. Il doit me confirmer, mais c'est bien parti pour arrêter. Donc, tu vois, je n'ai pas de compétition. Je ne fais pas le sable. Donc, moi, je me base sur une reprise des courses en mars. Donc, tu vois, on est quoi ? On est le 10 novembre. Je n'ai pas d'intérêt à rouler forcément en ce moment. C'est ça, le truc, c'est t'entraîner par rapport à tes objectifs. Ils sont loin, donc on prend le temps. On prend le temps, on profite et puis voilà. C'est vrai, c'est ça. C'était pour ça que je te posais cette question parce que tu viens d'être papa. L'objectif de la première course était assez éloigné. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand même de rouler. Alors, on peut appeler ça de l'entretien, du plaisir. C'est ça que tu pratiques actuellement en moto ? Bah, écoute, je m'étais fait une déchireur à l'entraînement, une déchireur musculaire. Donc, ça m'a fait louper Roville et j'ai été arrêté 10 semaines, je crois en tout, 8-10 semaines. Et très honnêtement, j'ai repris. Du coup, à cause de cet arrêt, j'ai de nouveau mal à mon coude. Il faut que je me fasse infiltrer. Donc, j'ai roulé 2-3 fois. Du coup, avec la douleur, je ne me suis pas fait plaisir du tout. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'entretien moto. Il n'y a pas d'entretien. Je n'ai pas non plus l'envie d'aller rouler pour me faire plaisir. C'est bête à dire, mais depuis le nombre d'années que je fais, je te dis, je pense que ce break, je l'utilise pour recharger les batteries et l'envie. Ça commence à me manquer un petit peu, mais je suis à deux mois et demi, trois mois d'arrêt. Parce que les trois entraînements que j'ai faits, ce n'était pas des entraînements. J'ai été roulé, je suis monté un couloir de plage, je me suis amusé et j'ai eu mal au coude tout de suite dans la journée. Vraiment, je me recharge les batteries. On a eu une dérogation, une autorisation du moins de la FFM pour les sportifs d'oliveau pour pouvoir rouler pendant ce confinement. Et tu vois, du coup, dû à mes douleurs, je ne l'utilise même pas. Et puis, je te dis, on doit retrouver un constructeur et des motos. Donc, c'est pareil, je suis plutôt en train de m'activer à trouver des solutions pour voir l'année prochaine. Donc, moi, dans l'idée, je vais me faire infiltrer, je pense, sur la fin du confinement ou à la sortie du confinement. C'est annoncé vers quoi ? Début décembre, je crois. Normalement. Donc, voilà, on ne sait pas trop de toute façon. Donc, voilà, je pense que je vais reprendre la moto début décembre, mi-décembre pour être en forme en mars. Tout simplement, là, je fais du physique, footing, vélo, tout ce qu'il y a à faire pour être bien. Mais la moto, très honnêtement, en ce moment, ce n'est pas du tout une priorité. Avant ta déchirure, faire des grands prix en fin de saison, ça t'aurait beau un petit peu d'aller en Italie, par exemple ? C'était prévu. C'était prévu, justement, du fait qu'on n'ait pas d'événements, pas de courses à préparer. Moi, je suis à un âge où c'est soit tu utilises le repos pour vraiment te recharger, ou alors, justement, tu trouves des objectifs précis pour trouver la motivation pour te maintenir. Et l'idée, en fait, c'était de voir avec Bir, qui est partenaire du MXGP, travailler ensemble pour aller à ce grand prix, en fait. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que Zach a été faire un peu celui-là en fin de le projet. Si tu veux, j'ai appelé Bir. Et derrière, Bir m'a dit, écoute, ce serait cool que tu le fasses, mais pas de problème. Mais dans ce cas-là, on met aussi Zach avec toi. Et l'idée, c'était de faire un peu un team beer, même si on n'est pas de la même marque, si tu veux, de moto. Mais voilà, tu vois, se garer pas loin côte à côte, tu vois, et mettre les Barnum beers et faire un peu un team beer sur ce grand prix-là, quoi. Donc, l'idée, c'était ça, de participer à Arco. Et pourquoi pas faire mon dernier grand prix, quoi, tu vois, tout simplement. Parce que, bon, j'ai tourné la page depuis un moment. Mais voilà, savoir de dire, allez, j'y vais une dernière fois, rouler face aux meilleurs et tout. Et un petit côté, tu vois, de vraiment fermer ce livre, quoi, tu vois, de savoir que tu y es, profiter du week-end une dernière fois des championnats du monde. Et puis, rouler avec les meilleurs pilotes, voir un peu ce que c'est, tu vois, l'évolution du sport. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un truc assez sympa d'aller faire un grand prix. Donc, du coup, ben là, avec ma déchirure, j'avais repris la moto dix jours avant, quoi. Donc, en dix jours, tu ne prépares pas des championnats du monde, quoi, tout simplement. Donc, du coup, j'ai fait une croix dessus. Donc, j'irai faire ce dernier grand prix l'année prochaine, je pense. Du coup, tu n'as pas le choix. L'année prochaine, tu es obligé de rempiler pour une grand prix, quoi. Ouais, j'irai en faire un. Après, si c'est un triple grand prix, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, ce virus. De toute façon, visiblement, ils partent sur certaines courses avec un événement unique, comme il y a eu en Espagne, là, en fin de saison. Et apparemment, ils partiraient sur pas mal encore de doubles ou triples grand prix. Le calendrier n'est pas encore sorti. Mais les rumeurs, voilà, ils ont enlevé quasiment tous les overseas, je crois, pour l'année prochaine. Il se limiterait à des grands prix purement européens, avec des doubles et des triples grand prix. Il n'y aurait que la Russie et la Turquie d'un peu exotique hors Europe, si tu veux. Et le reste, ce serait vraiment tout concentré sur les pays limitrophes en Europe. Donc, je pense que c'est plutôt bien, parce que les teams ont quand même beaucoup de mal en ce moment à boucler leur budget, forcément. Les extrasportifs, ça devient difficile en ce moment. Et du coup, le fait d'aller faire trois courses sur un seul et même événement, ça limite les frais de déplacement, les dépenses, les billets d'avion pour toutes les structures des teams. Donc, non, non, c'est des bonnes directives. Et donc, voilà, j'aimerais bien faire, pourquoi pas le faire au Grand Prix de France ou simplement sur un Grand Prix aussi, sur un terrain que j'aime bien. Je sais que j'aimais bien l'Angleterre. Amaterlé, c'est quand même un terrain magnifique. Voilà, il y a deux, trois terrains qui me bottent quand même dans la saison. Tu vois, Arco, j'y suis allé en spectateur. C'est un cadre magnifique au milieu de la montagne, mais c'est de la folie. Tu vois, c'est vraiment une belle piste un peu à l'ancienne, un peu modernisée, mais juste ce qu'il faut. Donc, voilà, je choisirais là où les courses qui me plaisent, j'irais en faire un ou deux. Et puis, c'est tout. Comme ça, je ferai mon dernier Grand Prix et ce sera bouclé. Tu nous l'as dit, normalement, tu devrais changer de monture l'année prochaine. On a eu beaucoup de la question. Tu faisais partie des rares pilotes à conserver la marque Suzuki pour le cross. Donc, comment ça se passe et où tu en es actuellement des négociations pour l'année prochaine par rapport à la marque ? Mais tu en es à un stade où déjà, ce n'était pas évident. On est aussi dans une période, une génération, on va dire, où tout est un petit peu plus compliqué qu'il y a dix ans déjà, en temps normal. Je veux dire, on a beau avoir un petit nom, faire notre petit truc en France depuis des années, faire ses preuves, tu n'appelles pas une marque, tu ne trouves pas des motos comme ça. Tout est un peu plus compliqué, forcément. Et là, tu rajoutes ce Covid, ces problèmes un peu économiques. Tout ce qui se passe, tout est encore un peu plus compliqué, forcément. C'est un peu plus délicat en ce moment d'aller demander du matériel et des motos. Ça avance quand même, mais du coup, plus lentement. Je suis assez confiant, on va trouver quelque chose si tu veux, mais tout est plus compliqué et tout est encore un peu plus lent qu'à l'habitude. Donc, il faut être patient de toute façon, c'est tout. C'est la clé, je veux dire, ne pas trop se prendre la tête. Je pense que d'ici 15 jours, ce sera verrouillé un peu, on aura des bonnes réponses. Et puis voilà, à partir de là, on pourra avancer encore un peu plus sereinement. Là, pour le moment, ce n'est pas que je ne suis pas confiant, mais on est au milieu d'une deuxième vague de confinement, d'une épidémie, quelque chose qui arrive une fois tous les 100 ans. Ça touche toutes les économies, la nôtre aussi. Donc, tu ne peux pas te permettre de vouloir avoir des réponses tout de suite. Il faut prendre son temps, tout simplement. Tu vois, ça fait un moment que tu es sur des Suzuki. Est-ce que de temps en temps, tu as eu l'occasion de monter sur d'autres motos un petit peu pour comparer, voir ce qui se fait de mieux ailleurs ? Ça permet aussi de développer peut-être des fois ? Non, tu n'as jamais eu l'occasion de le faire ? Non, c'est forcément un peu arrivé. Je veux dire, sur les 6 ans, j'ai dû essayer une ou deux fois. Tu as toujours une curiosité sur un nouveau modèle et tout. Après, il faut le faire dans les règles et dans le respect de la marque qui te sponsorise. Si tu veux, tu vois, sur un terrain, ce n'est pas dans le but de changer. C'est juste un peu de la curiosité ou même des fois un pote dit « Tiens, je peux essayer ta moto ». Voilà, tu essaies un peu de voir, vu que la Suzuki n'avait pas forcément énormément évolué en termes de technologie. Tu regardes un peu ce qui se passe quand même. Et s'il y a des directions à aller prendre un peu des fois dans les réglages de ta moto aussi, des choses que tu sens, que tu vois. Mais oui, ça m'est arrivé rarement quand même parce que, si tu veux, je suis un gabarit en plus qui est assez atypique. Je suis petit, donc je modifie beaucoup de choses sur ma moto. Tu vois, des arrières de cadre, des selles. Je mets des motos très basses, enfin assez basses de l'arrière. Et si tu veux, si je vais essayer la moto d'un mec normal qui ne touche à rien, tout de suite, je ne suis pas forcément à l'aise dessus. Tu vois, l'arrière est haut, tu vas essayer des motos avec deux potes qui font peut-être 80, 82 kg. Les seatings, les positions de guidon, il n'y a rien qui va pour un petit, en fait, si tu veux. Donc, ce n'est même pas que la moto n'est pas bonne. Si tu veux, c'est qu'il n'y a rien de réglé pour toi, il n'y a rien qui te correspond. Donc, si tu veux, j'ai peu de plaisir à essayer des motos. Je préfère essayer, à la limite, une base standard. On me disait, tiens, comment réagit la moto et qu'est-ce que je devrais changer si… Tu vois, là, par exemple, j'ai participé à l'essai presse Moto Verde. J'ai amené les motos pour Suzuki. Et du coup, c'est quand Macron, justement, il a fait l'annonce du nouveau confinement. Il y a eu trois jours de test et l'annonce, c'était après deux jours. Donc, le soir, il restait une journée. Donc, on ne savait pas trop qu'on allait avoir des dérogations pour rouler. Donc, on s'est tous regardés. Au resto, on s'est dit, demain, finalement, on roule un peu avec les motos, tu vois, alors que ce n'est pas forcément notre rôle. Moi, j'aménais juste les motos pour Suzuki, tu vois. Mousset a amené les motos un peu pour Yann. Et à la base, il ne roule pas trop non plus sur ce genre d'événement. Mais tu vois, on en a discuté avec Moto Verde. Et puis, finalement, on a tous un peu essayé toutes les motos. Donc, c'était bon enfant. Et puis, c'était assez marrant, quoi. Donc, on en a tous profité, donc on a essayé toutes les marques. Et là, tu vois, il y avait vraiment ce côté, essayer toutes les marques d'origine. Et c'était plutôt marrant, quoi. À qui tu as envoyé le premier CV ? Alors, à quelle marque ? Franchement, j'ai discuté avec… Mais tu sais, sur le moment, quand tu n'as rien, tu appelles un peu tout le monde. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est du business, c'est du travail, c'est de la logique. Je veux dire, on sait que c'est compliqué un peu partout. Donc, tu appelles un peu partout, tu postules, tu expliques ton programme, les points forts de ta structure, tu vois. Qu'est-ce qui peut les intéresser ? Tu leur présentes les choses. Et puis après, tu prends des radeaux, des noms, des « ça ne nous intéresse pas », des « on n'a plus de budget », des « on va voir », « on vous tient au jus ». Enfin, voilà. Et puis, il y a des marques que tu n'as pas forcément envie de rouler, d'autres. Et puis aussi, des fois, même si tu n'es pas forcément fan un peu, si tu n'as rien, tu prends aussi. Donc, moi, je n'ai jamais été… Tu vois, on parle un peu du système. Là, tu vois, il y a des articles qui sont sortis sur Gauthier qui disaient justement que c'était un peu compliqué, le milieu des Grands Prix avec les pilotes qui ont besoin de payer et tout ça. Moi, je n'avais pas les moyens de payer. Donc, si tu veux, j'ai toujours été là où je n'avais pas le choix à un moment donné, quand je n'avais rien. Des fois, c'était des motos de merde ou de moyenne et tu le savais. Tu savais que le team n'était pas forcément top, tu vois, d'organisation et tout. Mais quand tu n'as rien et que tu sais que tu vas devoir repartir en privé et tout payer, des fois, quand tu n'as pas le choix, tu acceptes un peu des offres plus qu'au moyen. Donc là, c'est pareil pour trouver les motos. Tu ne fais pas la fine bouche. Tu prends, à un moment donné, on va aussi prendre ce qu'il y a et puis basta. Je veux dire, c'est comme ça. Après, il faut à toi, bien bosser, à rendre la moto qui ne te plaît pas forcément, qui n'est peut-être pas la base la mieux adaptée à tes caractéristiques. Mais les motos sont quand même dans l'ensemble toutes bonnes en 2021. Je veux dire… C'est ce que j'allais te dire. Il y a quand même très peu de mauvaises motos ou pas de mauvaises motos. On arrive à les adapter. Après, si tu veux, tu as des caractéristiques. Tu vois, moi, je suis vraiment un petit gabarit. Tu as des motos. En MX, je pense que tu peux rouler avec tout quand même en adaptant. En SX, dans des petites salles comme on a quand même en Europe, en France surtout, tu sais très bien qu'il y a quand même deux, trois marques. Elles vont être un peu plus difficiles pour un petit gabarit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai un petit gabarit aussi. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, tu as certaines marques avec un peu plus de poids, d'inertie, des motos faites un peu plus pour les grands, des motos faites justement aussi un peu plus pour les petits, un peu plus compactes. Ou plus pour le sable. Voilà aussi, tu as toutes les caractéristiques un peu. Après, tu peux quand même bosser et améliorer forcément. Mais je vais te dire, c'est sûr que là aujourd'hui, ça fait des années que tu as un 4,5 AM qui est un débat. Elle va être plus performante qu'une 4,5 Honda. Par exemple, sur le papier, il y en a qui disaient ça dans le sable pendant des années. Ou une 4,5 Suze, ou une 4,5, peu importe quasiment la marque si tu veux, qu'elle était un peu mieux née pour le sable. Par contre, on a vu que même en France, en SX Tour, elle a posé un peu plus de problèmes qu'en Soubera, s'il est monté dessus ou d'autres pilotes. Tu vois, même, je sais que Greg, il était vite finalement reparti Kawa. Tu vois, le si peu qu'il ait fait avec l'IAM, il ne te disait pas que c'était impossible, mais que c'était quand même un peu plus compliqué. Et que voilà, on n'est pas des usines avec… Alors, on peut trouver un pilote intelligent qui est un très bon metteur au point. Il va quand même faire, mais tu vois, je veux dire, moi, demain, si je suis un peu… Je vais essayer quand même de prendre une moto peut-être un peu plus bonne pour le MX et pour le SX. Pensez aussi aux salles en fin d'année à Lyon, tu vois, les petits trucs serrés et tout. Tu t'essayes de faire des… Et puis, il faut penser un peu aux deux catégories aussi. Il y a la 2,5. Donc, voilà, tu essayes à… Tu vois, je ne te dis pas que je n'allais pas rouler à moi. Tu vois, je les ai sollicités. Donc, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, voilà. Niveau partenaire. Tu nous avais dit que l'année dernière, quand tu t'avais posé la question, la Suzuki n'a pas évolué depuis des années. Tu nous avais dit, c'est vrai, mais des fois, l'évolution ne va pas forcément dans la bonne direction. On a vu notamment les autres marques qui sont revenus en arrière au niveau des fourches à air, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la Suzuki que tu aimerais garder, que tu aimerais prendre et la mettre sur une autre moto ? Non, je ne suis pas comme ça parce que je ne sais pas, c'est difficile à dire. Elle a une bonne force moteur, si tu veux, dans la terre et en SX. Je trouve qu'elle a un bon coup de gaz, tu vois. Elle a un petit whack assez quand même plaisant. Elle a plein de qualités quand même, cette moto. Je veux dire, elle a une certaine maniabilité aussi. Elle te fait travailler la jambe droite avec le kick. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça, je me suis fait charrier pendant quelques années. Moi, ça me fait rire. Tu vois, je l'ai dit souvent à la télé, on se fait charrier avec ça. Et des fois, tu vois, des mecs, même avec des motos d'usine, combien de fois tu les vois, ils tombent, ils se relèvent, ils appuient sur le bouton 20 secondes, 25 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Les démarreurs, c'est sûr que c'est mieux dans l'ensemble, on ne va pas se mentir. C'est quand tu goûtes après que tu sais dire. Mais combien de fois le mec, franchement, parce que des fois, il y en a avec, comment il les prépare les motos, dès que les motos, elles sont chaudes, même avec le démarreur, ils appuient 25, 30 secondes sur le bouton. Tu sais quoi, je préfère prendre ma suze avec mon coup de kick, là, en 8, 10 secondes, c'est plié. Donc, tu n'as pas de, dans l'ensemble, le démarreur est mieux. Mais je te garantis qu'il y a des fois, quand même, tu vois un paquet de mecs avec des motos qui chauffent, là, qui galèrent. Et niveau partenaire comme Beer, par exemple, est-ce que tu sais déjà que tu poursuivras avec la saison prochaine ou est-ce que rien n'a acté non plus pour les autres partenaires ? Ben, ce n'est pas encore signé. Mais dans l'idée des discussions qu'on a eues récemment, oui, on doit avoir une réunion, d'ailleurs, prochainement. Et l'idée, c'était de prolonger, de continuer un peu dans les mêmes conditions. Donc, voilà. Après, les derniers extrasportifs, de toute façon, c'était pareil, c'était un peu validé. Après, il y a de nouveau un confinement. Donc, il faut… Les mecs, je ne vais pas les appeler en ce moment non plus. Il faut laisser un peu le temps que les mecs se retournent pour leur laisser le temps de bosser un peu avec leur boîte, leur société. Tu vois, tu es obligé d'être un peu patient, de respecter, d'attendre. Et puis, voilà. C'est sûr qu'il y a quelques enveloppes qui vont baisser un peu et il va falloir qu'on aille chercher ailleurs. Mais chercher ailleurs en ce moment, trouver des budgets, ça se fait. Mais tu ne sais pas l'état des boîtes dans lesquelles tu vas demander des choses. Donc, tu as des mecs qui sont en train de sauver leur boîte aujourd'hui. Tu vois bien le milieu, comment il est. Enfin, tous les milieux, toutes les sociétés en France. Les petites boîtes qui, d'habitude, justement, pourraient te filer un petit billet. En ce moment, c'est celles qui sont en train de morfler, je veux dire. Donc, voilà. Tout va être un peu plus compliqué. Mais sur les extrasportifs, on a un bon relationnel, on a une confiance. Si tu veux, tu vois, cette année, je me suis blessé. Avant de me blesser, j'étais encore dans le coup pour être devant sur le podium. J'avais fait encore une bonne première marche à Castelnau. J'ai super bien roulé à Saumière, tu vois. Voilà, je pense que je peux encore être vraiment performant l'année prochaine. Nono, si tu veux, il fait vie champion élite en ayant une année quand même compliquée parce qu'on ne savait pas que l'élite allait redémarrer aussi vite à Majesque. On l'a su finalement assez tard. Donc, lui, il voulait se faire enlever le clou au tout début du confinement. Donc, il n'a pas pu se le faire enlever parce que toutes les opérations étaient annulées. Et donc, en fait, c'est marrant, mais c'est un peu moi qui l'ai foutu dans la merde. Je faisais partie des pilotes qui poussaient pour avoir Majesque. J'ai appelé un peu tout le monde, la FED, les teams. Et en fait, si tu veux, lui, il a eu la date pour se faire opérer. Il s'est fait opérer juste après le déconfinement. Et bam, Majesque s'est tombé. Donc, il a fallu qu'il reprenne la moto. Donc, il a eu les six semaines de confinement, plus encore un mois d'arrêt. Donc, il a eu six… Il a eu quasiment dix semaines d'arrêt. Et ensuite, il n'a eu que quatre semaines pour préparer Majesque. Donc, il fallait reprendre déjà dans la terre, reprendre un niveau. Donc, il a fait sept, huit jours de terre à peine, sept, huit ans d'entraînement. Et après, bam, on a eu les deux semaines et demie qu'on est allé faire dans le sud-ouest avant la course. Ce qui est limite, c'est que Majesque, ce n'est pas Roville quand tu démarres par Majesque. Exactement. Exactement. Il aurait commencé sur une épreuve de terre un peu plus basique, traditionnelle. Déjà, à la base, le sable, quand tu ne fais plus les Grands Prix, plus l'Europe, etc. Pareil, on n'a pas des teams où on a les moyens d'aller s'entraîner peut-être un mois et demi, deux mois dans l'hiver en Belgique. Donc, déjà, tu es un peu en retrait sur cette surface. Si tu veux, tu es plus déjà dans l'optique d'aller là-bas, de faire… Pas de gagner, mais d'aller limiter la perte de points pour rester dans la course au titre après. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, en plus de ça, il a au début, quand il a repris les premiers entraînements, il n'y avait pas de force dans la jambe, les tables, il ne pouvait pas sauter ou il fallait ir atterrisser droit sur une jambe. Enfin, tu vois, je veux dire, il est arrivé à Majesque et il n'avait pas encore retrouvé ses sensations. Donc, il a galéré grave. Donc, Majesque dans les choux. En plus, on a fait une erreur. Tu vois, pas de bol. Castelnau, il s'est chopé un Zona, là, avant la course. Donc, plus il s'est chopé une espèce d'angine trachéide, je crois. Il est arrivé là-bas avec lui et voilà, le titre, il le perd pour 5-6 points à la fin, tu vois. Mais voilà, encore une fois, malgré tout ça, on était dans le coup, il fait vice-champion. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que nos partenaires, même dans une année compliquée, moyenne, on a sauvé une place de vice-champion. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ce n'est pas si mal, je veux dire, tu vois. Et au niveau du report de points, on ne t'a pas posé la question vraiment à toi. Donc, je vous rappelle à ceux qui ne le savent pas, il y a eu un report de points pour les pilotes qui ont participé au championnat du monde. En même temps qu'une épreuve du championnat de France Elite. Donc, quand ils sont revenus sur l'élite, ils ont pu bénéficier d'une moyenne des points marqués sur l'élite. C'est quoi ton avis par rapport à cette règle ? Si tu veux, l'avis, il est partagé forcément parce que moi, on se concentre sur le championnat Elite depuis la 7e année du team l'année prochaine, donc ça fait 6 ans. Si tu veux, quand tu ne participes pas à l'Europe et au mondial et que toi, Nono, il a fait plusieurs fois vice-champion. Et c'est vrai que les pilotes en face ont été un peu aidés des fois avec ce report de points pour être champion. Mais le problème, c'est que le sport en France, il a évolué. Là, justement, on est en train de travailler dessus. On doit avoir une réunion avec la FED et les teams qui sont concernés par ça dans trois jours, justement, où on doit valider un peu, justement, les changements pour l'année prochaine. Mais est-ce que d'un avis général, le système n'est pas mauvais actuel ? Parce que tu prends l'Europe quand même. C'est difficile de demander aux jeunes pilotes qui s'investissent et qui, des fois, jouent les titres européens, les podiums, de devoir choisir entre, des fois, un podium, un titre européen et un titre de champion de France. À la base, ce n'est pas à eux de choisir. Si le travail, il est mieux fait en amont avec les structures et le promoteur du championnat et les clubs, on aurait moins ce problème, je veux dire. Moi, à l'époque, je faisais tout le championnat du monde et je faisais tout le championnat de France Elite. On n'avait pas de concurrence de date. Il y avait moins de Grands Prix. Attention, on était sur 15 Grands Prix. Aujourd'hui, il y en a 18, 20, mais il y a plus de SX. Il y a aussi, maintenant, il y a Joss qui a amené son X6. Donc, tu as ça aussi. Le SX commence plutôt l'été. Il y a Jean-Luc qui nous a avancé le calendrier SX, mais on ne peut pas non plus lui taper sur les doigts. Ce sont des bonnes épreuves. Je veux dire, quand tu as, c'était à Jeun, dans un stade de rugby à Clermont, tu ne peux pas te plaindre. Le sport, il avance quand on va dans des stades comme ça, tu vois. Par contre, ce sont des épreuves qui ont avancé dans le calendrier. Avant, on reprenait le SX Tour en juillet et maintenant, on le reprend en juin. Donc, tu as deux championnats de SX. Tu en as un qui commence un peu plus tôt parce qu'on a des belles épreuves. Donc, ça veut dire que ça évolue dans le bon sens. Le championnat du monde, il y a 20 épreuves à cause des overseas. Donc, ce n'est pas facile, mais je pense que la FEDE, elle n'est pas assez ferme. Elle n'impose pas assez de date au club. Tu vois ce que je veux dire ? Il est là, le problème. C'est que les clubs manquent un peu de flexibilité. Si tu veux, la FEDE devrait attendre que le calendrier international sorte comme avant et faire le calendrier de l'élite en fonction de ça, en fait. Nous, il y a 10 ans, on a demandé à ce que l'élite et le supercross ne se chevauchent plus parce que c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ce n'est quasiment plus possible si tu veux. Ou alors, si tu veux qu'il n'y ait pas de concurrence de date et qu'on ne tombe pas en même temps que le SX, on fait quatre courses d'élite. Donc, il y a peut-être un moment donné où il va falloir que les clubs fassent des efforts et peut-être qu'on rebascule une ou deux courses sur la partie de l'année qui est assez calme, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Donc, il y a des choses à voir. Moi, aujourd'hui, à force de la ramener un peu le week-end, la FEDE me voyait d'un mauvais œil, être un peu la grande gueule du paddock. Mais ça a toujours été pour faire évoluer les choses dans ce sens-là. C'est constructif. Que ce soit pour l'arrosage. Oui, mais si tu veux, quand tu le dis gentiment 20 fois qu'on ne t'écoute pas, à la fin, tu es bien obligé de monter un peu le son et d'emmener les gens avec toi. Donc, on m'a vu un peu comme le réfractaire de service. Et puis finalement, là, ils ont compris que je voulais travailler avec eux main dans la main. Donc, tu vois, je suis officiellement délégué des pilotes. Maintenant, on va travailler sereinement. Donc, on doit évoquer tous ces problèmes-là. Et donc, voilà, c'est un peu le… Donc, si tu veux, le report de points, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, il faut ajuster le règlement des reports de points, tu vois. Je veux dire, si un pilote, il est blessé à l'Europe et qu'il fait un tour le matin aux essais, il ne doit pas prendre les points. Il n'aurait de toute façon pas été capable de rouler, tu vois, à l'élite. Donc, pourquoi tu lui donnais des points si de toute façon… Donc, tu vois, on est d'accord pour un report, mais on va enlever deux, trois petites règles comme ça pour maintenir un report de points, mais plus équitable, plus sportif. Et voilà, là, il y a une idée qui est arrivée hier de la part de Serge Guidetti qu'on va proposer à la réunion après-demain, qui est très, très bonne. Mais j'espère que tous les teams vont accepter, valider et on aura un système de report de points super cohérent, quoi, et ce sera le top, quoi. On en parlait avec Xavier Odoir, il y a un ou deux live, où il nous disait que c'était difficile d'avoir une union de pilotes, justement, parce que tout le monde a son avis, en fait. Tu vois, il y a une team, le team de Serge, peut-être qu'il va défendre une idée, toi, tu vas défendre une autre. Et c'est vrai, c'est un sport individuel et on le ressent, cette prise de décision, non ? Ouais, mais si tu veux, tu défends ta situation en fonction du règlement. Il est là, le truc. C'est que si tu fais un règlement où tu mets un peu plus de chance à tout le monde, où il y a un peu plus d'égalité sportive, tu vois, un peu plus de justice, je pense que là, ce qu'on va proposer, très honnêtement, ce sera la fin du débat. Après, si tu veux, le fond de ma pensée, logiquement, dans quel sport, dans quel sport, dans le monde, tu vois un report de points d'une performance sportive. Déjà, on la tolère, si tu veux, donc on va l'améliorer parce que, comme je te dis, tu prends un team comme les deux teams les plus concernés, finalement, c'est Joss et Bud, tu vois, qu'est-ce que tu vas aller contre ces teams-là, je veux dire ? Oui, il ne faut pas les perdre. En fait, voilà, c'est ça surtout, c'est que ça a été fait pour ne pas perdre ces teams-là. Voilà, aussi, les teams, ils s'investissent considérablement depuis des années, ils mettent des moyens pour aller gagner des titres, faire percer les jeunes, tu ne peux pas décourager ces gens-là parce que, dans le fond, ils font beaucoup de bien au sport. Je veux dire, Joss, il se bouge, il a un team, il fait un championnat, tu vois, Dacé, il a un team, il a une société qui tourne derrière et il a ouvert un club et bam, il y a eu des soucis cette année, bam, il organise une course, tu vois, je veux dire, le mec, il ne nous laisse pas tomber, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas les avoir sur le championnat de France et voilà, ils ont aidé aussi beaucoup de jeunes dans les deux teams, ils ont aidé beaucoup de jeunes. Voilà, Joss, moi, Steph, on a quand même beaucoup de respect pour eux. Maintenant, voilà, si tu veux, ce qui s'est passé cette année, c'était que le règlement était, il y avait un report de points, mais il était très mal fait et en plus, dans les règlements, la règle n'était pas claire du tout, elle pouvait être interprétée de plusieurs façons différentes, tu vois, je veux dire, même le samedi d'Euroville, tu prends le team d'Olivia qui apprend qu'à cause de la licence, les pilotes n'ont pas de report de points, on regardait le règlement ensemble, tu ne savais même pas si le règlement ça allait être, on reportait les 50 points devant Norbeck, on les reportait sur la course manquait de Castelnau et s'il arrivait à 50 points avant Euroville, tu vois, tu as une partie du texte qui disait ça, qu'il fallait que le nombre de points soit défini avant la finale et l'autre partie du texte disait qu'on faisait la moyenne de toutes les courses. Donc déjà, le règlement n'est pas clair, donc déjà, tu choisis quoi ? Déjà. Donc, tu vois, tout ça, c'est ça qui entraîne des problèmes, tu vois, des conflits. Si tu t'enlèves toutes ces choses-là, un report de points bien organisé, ça peut être jouable, ça peut être jouable sur le plan sportif, mais il faut qu'il soit mieux fait. Parce que là, cette année… Faut que les règles du jeu soient claires d'entrée, comme tu dis. Voilà, très claires, bien cadrées et tout. Là, du coup, l'abcès, il a été crevé cette année, je veux dire, tout le monde est monté au créneau, tout le monde a défendu son bifect et c'est normal, et c'est normal. Moi, tu prends mon frère, il a fait, je crois, 4 fois vice-champion élite, 4 fois, à part cette année, 3 fois, je crois, derrière un mec qui a un report de points. Et on ne peut pas dire que le mec était moins fort, loin de là, tu vois, ou qu'il ne méritait pas son titre. Mais pareil, tu reportes des points à des pilotes, le mec, on a déjà eu, le mec, il va en Italie, il casse son moteur. On lui reporte 40 quelques points de sa moyenne. Et s'il était venu en France, son moteur, il ne l'aurait pas cassé peut-être. Tu vois, c'est la manière. Si le mec, il le casse en Italie, je pense qu'à Castelnau, il l'aurait cassé tout pareil. Donc, si tu veux, voilà, on a une ou deux idées et je pense que ce sera bien vraiment pour tout le monde et voilà, on va le conserver. De toute façon, on est en train de travailler pour le conserver, pour qu'il y ait une bonne entente générale et voilà, on veut juste améliorer les choses. Si on repart sur ton team, est-ce que ça restera dans le futur une structure familiale ou est-ce que vous pourrez admettre l'idée de faire venir un petit jeune, quitte à ce qu'il paye pour avoir du bon matériel, mais que tu le formes de à l'aide pour qu'il ressorte du team grandi et que ce soit un pilote, un très bon pilote ? Si tu veux, la question, on me la pose depuis six ans et ma réponse est toujours la même. C'est que je n'ai pas de… ce n'est pas un team familial, si tu veux. C'est un team professionnel, mais oui, on se retrouve deux frères à haut niveau où on roule chacun dans notre catégorie. Donc, c'est sûr qu'on a cette image d'étiquette, on a cette étiquette, pardon, de team familial. Mais l'idée à terme, c'est de prendre, c'est sûr, un jeune, pourquoi pas ? Le problème que j'ai, c'est que je roule encore aujourd'hui, si tu veux. J'ai déjà… bon là, je viens de passer délégué, je fais la télé. Tu vois, j'ai commencé entre guillemets, pas entraîné parce que ce n'est pas mon gagne-pain, mais tu vois, j'ai le petit Enzo qui est chez moi en permanence, tu vois, qui est un peu un sparring partner à qui je file évidemment tous les conseils que je peux. Mais ce n'est pas la façon dont je gagne ma vie et ce n'est pas encore mon rôle. Il y a aussi Damon Martens qui m'a demandé de l'aide après les arrêts de ses entraîneurs que je suis toujours dans sa préparation du touquet. Mais voilà, à terme, c'est sûr que ce sera mon métier. Je voudrais passer les diplômes pour entraîner. Et le jour où je vais arrêter la moto, je pourrais vraiment entraîner les gens que je prendrais dans mon team. Mais aujourd'hui, déjà, avec tout ce que j'ai à faire dans ma tête, si je commence à prendre un mec de plus, je dois commencer à gérer des envois de pièces s'il habite loin, gérer… parce qu'il faudra gérer forcément l'entourage. Ça ne serait pas jouable comme le fait Valentin Teillé, en fait ? C'est cette image que j'avais en tête. Mais regarde, il l'a fait un an. Qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine ? Il arrête ? Voilà, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ce qu'il faisait l'année prochaine. Je ne sais pas si… Ah d'accord. Mais si tu veux, tu vois bien que je gérerai un team, je gérerai d'autres pilotes que soi. C'est pour ça que l'idée de bosser avec Nono aussi, elle est bonne pour nous deux parce qu'on s'auto-gère un peu. Lui, il s'occupe un peu de son programme d'ennemi, si tu veux. À l'interne, il s'occupe un peu de ses choses, moi des miennes. Après, je le conseille. Je commande les pièces pour les deux. Je fais un peu tout. Mais si tu veux, après, il y a une répartition des rôles qui est simple. Si moi, demain, je dois prendre un autre pilote, il va attendre de moi que je gère tout en tant que manager, mais moi, c'est de l'énergie en plus que je vais dépenser pour quelqu'un d'autre et de l'énergie en moins que je vais me focaliser sur ma propre carrière. Tout pendant que moi, je roule, je ne prendrai personne. Et si tu veux, aujourd'hui, mon discours, je le dis clairement parce qu'on me pose à chaque fois la question et tout pendant que je ne le dis pas comme ça, on ne le comprend pas. Mais imagine un week-end, je dois en plus de ça m'occuper d'un autre mec. Tu vois, je veux dire, aller le voir avant le départ. Et le budget n'est pas suffisant pour avoir un mécanisme en plus, c'est tout. Je ne te parle même pas de budget. Je te parle clairement juste déjà de temps et d'énergie. En fait, si tu veux, moi, quand je te parle de budget, c'est essayer de déléguer à quelqu'un l'énergie que toi, tu mettrais à l'intérieur pour s'occuper de la personne. Il faut gérer. Moi, mon idée, j'ai une idée des teams, il faut vachement de… je vois tous les échecs que j'ai eus dans les teams, il y a eu un manque de dialogue, un manque de compréhension, tu vois, des mésententes, mais ridicules souvent. Tu regardes tous les teams, pourquoi ils s'engueulent, les pilotes et tout. Ça part de trucs de merde, si tu veux. Et moi, je pense que la gestion humaine un peu, tu vois, l'entente et tout, elle est super importante. Et là, je ne te parle même pas de budget. Je ne te parle même pas de budget. Si demain, je vais voir mes partenaires en leur proposant un nouveau, un jeune, une pépite et tout, en leur disant, voilà, moi, j'arrête bientôt et je le prends lui, c'est une pépite et je m'en occupe et tout. Le si peu de budget que je vais avoir besoin pour un jeune en 125 ou en 80, je pense le trouver quand même assez facilement, tu vois. Mais derrière, l'énergie qu'il va falloir quand même donner, je ne parle même pas de la mécanique ou quoi, mais toute la gestion, ça va être la goutte de trop, tu vois. Moi, je pense que Valentin, il arrête aussi un peu l'année prochaine parce que je ne veux pas parler à sa place, attention, mais je pense qu'il avait aussi beaucoup plus de trucs à gérer cette année et qu'il devait être certainement un tout petit peu moins concentré sur la compétition. Tu vois, moi, de ce qu'il m'a dit, visiblement, tu vois, il a un peu plus d'appréhension quand il roule, mais c'est pareil. Si tu as moins d'énergie, tu fais un peu plus, tu es un peu moins sur le fil, tu vois, tu commences à peut-être justement prendre des risques ou quoi. Et c'est pour ça, je ne veux pas faire plus que ce que je fais pour le moment, rester concentré un maximum. Déjà, j'estime qu'il va falloir que je me recentre davantage si je veux espérer gagner l'année prochaine. Donc, ce n'est pas le moment de prendre un jeune. Peut-être, je pars pour ma dernière année. Ce qui est sûr, c'est que c'est ma dernière année en 450. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, de grandes chances pour que ce soit la dernière. Ça fait un moment que ça te trompe dans la tête, non, aussi, de redescendre un demi peut-être pour les SX ? Ouais, non, non, pour MX-SX, je pense que je ferai une année si mon corps, si mes douleurs ne m'embêtent pas, si ça ne se dégrade pas plus. Mais l'idée, c'est de… Le but, c'est d'être champion. Après, on est tous pareils. Moi, demain, si j'arrive à progresser, à être champion, pourquoi j'arrêterai ? Alors peut-être, tu vois, tu te dis, partir au top, partir sur un titre. Mais tu sais quoi, moi, je me suis tellement fait chier, si j'arrive à être champion l'année prochaine, tu fais tellement chier à l'avoir, la plaque de numéro 1, que tu vas rouler avec et tu la défends, tu vois, quitte à la perdre après. Mais tu vois, moi, je ne comprends pas les pilotes qui sont champions, qui n'utilisent pas le numéro 1 l'année d'après. Tu travailles tellement dur pour être le numéro 1 que tu l'as, la plaque. Mais là, quoi. Enfin, moi, après, c'est ma vision du truc. Mais donc voilà, tout pendant que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie. Tu vois, des fois, je pars un peu dans tous les sens dans ma tête. J'essaye de me canaliser un peu, d'ailleurs. Mais voilà, probablement ma dernière année en 450 et derrière une année en 2,5, je pense, pour le fun. Juste par rapport à ça, Blaise, toi, tu as le numéro 1 sur ta moto, juste parce que tu t'es inscrit le premier au Kenny Festival. Bon, pour le coup, tu n'es pas obligé de le garder, celui-là. C'est une âme coréne, Nico. Il y a deux façons d'avoir le numéro 1. C'est soit tu bosses un hiver, je te fais vraiment chier, tu es le champion et l'année d'après, tu l'as. Là, ça prend du temps ou alors tu es un petit filou comme ça. Là, au CMX réflexion, vous avez vu, maintenant, on pèse. Et tu sais, quand tu t'appelles Abadi aussi par ordre alphabétique, ça marche bien, ça. C'est pas mal. Ouais, Aubin, c'est pareil. On est pas mal. Ouais, exactement. On est pas mal. Bon, en tout cas, juste une petite question par rapport au team. Est-ce que tu ne veux pas créer un team pour participer à l'EMX 250 ou l'EMX Open ? L'EMX, pardon. L'EMX 2 temps et l'EMX Open. Ça ne te brancherait pas, ça ? Bon, les gars, sérieux. Non, non, là, vous savez quoi ? Je crois que vous ne me verrez jamais là-bas. L'EMX 2 temps, c'est fun. Si tu veux, l'idée, tu vois, j'ai acheté une 2,5 de temps suze, là, que d'ailleurs, que je dois retaper. Mais, toi, c'est aller à l'EMX 2 temps, oui, tu y vas pour un coup de fun, tu vois. Tu sortes à 2 temps à Kérotapé, là. Tu fais une moto magnifique et tu vas mettre 2 coups d'embrayage là-bas, tu te régales. Mais l'idée de construire un team pour aller dépenser de l'oseille sur tout le championnat, à payer 400 euros en liquide à l'autre, et puis c'est bon. Je veux dire, en plus, tu roules quoi ? Tu roules le matin à 8 heures dans la boue, tu nettoies les pistes pour quoi ? Pour les autres catégories, c'est bon. Donc, ça, non. Et l'Europe Open, tu vois, les courses en Italie, ça ne ressemble à rien. Je veux dire, sportivement, il n'y a pas d'intérêt. Soit tu y vas pour aller chercher de la visibilité, parce que ça te permet de gagner des courses que tu n'es pas capable de gagner ailleurs. Mais quel est l'intérêt sportif d'aller faire l'Europe Open en 4 temps, d'aller dépenser des sous ? Moi, je veux dire, je pars du principe, je suis un pilote pro. Maintenant, je fais de la moto pour gagner ma vie. C'est pour ça que j'ai arrêté les Grands Prix en 2011. Je vais te dire, cette année-là, je fais encore des podiums de manches en GP. Il y avait du monde, tu vois, il y avait du monde derrière la grille, du beau monde. Et l'année d'après, il fallait que je paye. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas eu les moyens, je n'avais pas une famille aisée. En France, tu le vois, de toute façon, tous les sportifs français sont un peu vulgairement baisés dans ce système-là, parce qu'on est quand même un pays où c'est difficile d'avoir des extrasportifs. Tu le vois, pendant 10 ans, on n'a pas eu de Français en F1. On a eu peu de pilotes aussi en MotoGP quand il fallait amener des budgets. Ça a été galère pour les Français. Soit tu es très, très bon, tu es une machine et on te prendra dans n'importe quel sport, ça c'est sûr. Et quand tu es dans l'entre-deux, la France, c'est un pays compliqué pour ça. Et donc, je vais te dire que si demain, j'arrête et que je dois faire un team pour faire l'Europe, ce ne sera pas pour l'Open et le 4,5 à me battre avec je ne sais pas qui. Ce sera, tu fais ça, tu vas emmener tes jeunes et qu'en valent la peine. Et là, c'est intéressant, mais non, l'Open, désolé les gars, mais… Je savais que j'allais te chauffer avec ça, c'est pour ça que j'ai reposé. Ah mais là, tu sais, moi je suis assez… Tout ce qui n'est pas trop sportif, c'est intéressant sportivement, ça me gonfle un peu. Donc voilà. On a eu un paquet de questions sur Instagram. Celle qui est revenue le plus, alors tu as déjà répondu, c'était par rapport au fait que tu roules, que tu continues à rouler Suzuk ou pas. Il y en a une autre là que j'ai sous les yeux, c'est est-ce que, si bien sûr ça a lieu, est-ce que tu seras à l'Enduropal du Touquet ? Je n'ai pas de moto les gars. Si tu as une moto, imaginons, dans le meilleur des cas, tu as une moto dans 15 jours. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire, ouais, dans 15 jours peut-être que tu aurais une moto, mais est-ce que c'est déjà trop tard en fait, à l'heure qu'il est ? Bah ouais, parce que sportivement, je vais dépenser des budgets, des budgets que je n'ai pas encore, si tu veux. On est en train de finaliser des choses et je n'ai aucun intérêt à le faire. C'est la course qui te consomme le plus de budget. Nous, si tu veux, avec mon frère, on fait quasiment toutes les courses en France. On fait tous les nationaux. Tu vois, le lendemain de Agen, on est à Rossois pour faire un cross national, aller prendre des primes. Comme je l'ai dit, nous, on est chasseurs de primes et on fait, on est entre 35 et 40 courses par an, entre 32 et 45, entre 32 et 40, pardon. Et l'année où j'ai fait les deux touquets avec la SUS là, du touquet de 2016 à celui de 2017, j'ai fait 42 courses. Il n'y a qu'à voir. Donc, si tu veux, le problème, c'est que tu le fais, tu sors d'une saison qui t'a rincé, t'as fait, t'es allé à toutes les courses, tous les nationaux, tous les élites, tous les crosses nationaux de France, tous les crosses inter, Tomer, Saint-Austroberte, tu vas partout. Tu fais tous les SXDT, le SXAjos, le SXTour, les hors-championnats. Tu finis, tu vas en Allemagne un peu. J'ai fait un Angleterre même, 15 jours avant le touquet. Tu vas au touquet, tu fais quoi finalement sportivement ? T'es pas dedans. Tu te fais laver le cul, tu dépenses des budgets, les sponsors ne sont pas contents. Cette année, c'est peut-être l'occasion. Les sponsors vont avoir envie d'avoir de la visibilité. Si tu veux, si j'aurais validé une marque de moto qui permet… Parce que c'est pareil, t'as des motos où il faut du coup construire des pièces, tu vois. Il faut commencer à faire des brossiers en long. Aujourd'hui, les mecs commencent à bosser sur les boîtes de vitesse. On sait qu'il y a le team officiel, ils utilisent des boîtes 6. Tu vois, aujourd'hui, gagner avec une moto proche de l'origine, c'est fini le touquet comme ça. Ça devient compliqué quand même. Tu peux le faire sans trop t'éloigner. Mais aujourd'hui, il y a quand même des standards qui sont rentrés, qui aident vraiment beaucoup sur ce type de course. Tu es obligé d'aller dedans quasiment si tu veux faire un résultat. Ou alors, ça ne sert à rien d'y aller. Ou alors, tu acceptes de le faire en dilettante. Mais ça sert à quoi ? En plus, moi, on s'attend forcément à ce que je m'entraîne et qu'il y ait une performance. Je pourrais l'annoncer de dire, bon, allez, je le fais comme ça. Et quel est l'intérêt ? Je vais consommer des budgets pièces. Je vais flinguer une moto dans la préparation. Je vais finir de la flinguer à la course. De toute façon, bon, après, tu la refais. Mais je veux dire, tu consommes des choses qu'aujourd'hui, c'est quasiment le talent d'Achille du team, c'est de trouver tout ça en ce moment. Donc, non, le jour où, si je le refais, tu es obligé de faire quatre mois à fond, minimum. Tu es entre quatre et cinq mois parce que le but, c'est de le gagner ou de sportivement faire un podium. Si demain, je fais six du touquet, à moi, mentalement, qu'est-ce que ça m'apporte ? Si j'arrête dans deux ans, je vais avoir consommé de l'énergie sur ma préparation de l'année en plus. Je n'ai pas d'intérêt. Soit je le fais vraiment ou soit je ne le fais plus, tout simplement. On a une autre question de Greg Aranda. Celle-là, je sais qu'elle risque de te faire peur. Elle ne me fait pas peur. Je sais que c'est une grosse connerie. Tu vas nous dire. Il nous demande en 2008, est-ce que tu peux nous raconter l'Europe 2008. Tu as ce facteur. Je roulais bien dans le sable. C'est l'année où je veux mieux rouler dans le sable. Je fais un podium à Lomel. J'ai bien roulé à Valkensward. Je faisais mes manches toute l'année au Pont-Normandie. Je faisais deux fois 40. Toute l'année, quasiment, je suis allé au Pont-Normandie. Physiquement, j'étais super bien. On était en fin de saison. Et faire attention des fois avec les jeunes pilotes, si tu veux. C'est que, tu vois, moi, j'ai commencé à être usé, usé mentalement sur mes deux années où j'ai travaillé très dur, 2007 et 2008, parce que je n'avais pas le travail en qualitatif. Tu vois, je n'avais que du volume, que de la quantité. J'avais pris l'entraîneur belge à Stéphane Everts. Et j'en ai eu un ras-le-bol fin 2008. 2009, je voulais… Je n'avais plus envie de faire de sport. C'était systématiquement des sorties vélo de trois heures. Et toutes les semaines à moto, c'était… J'allais rouler au Pont-Normandie. Le terrain faisait une minute à l'époque. Et j'y allais trois, quatre fois la semaine. Et je faisais à chaque fois un échauffement de 20 minutes et deux fois 40 minutes. Donc, tu vois, le terrain, il faisait, je te dis, 57, 58 secondes, une minute au tour. Donc, je faisais 80 tours. Ça fait beaucoup, là. Ça fait énorme. Mais j'ai fait ça tout l'hiver. Mais je le jure. Et le team n'était pas trop organisé. Si tu veux, tu vois, 2006, je signe pour Ritchie. Je ne reçois pas, mais on ne fait pas de testing. Tu vois, on ne fait pas de testing. Je fais Bercy. Je fais Bercy. On récupère une moto par YAM France. C'est eux qui me dépannent. Une 4,50. Je mets les suspensions SX de ma 2,5. J'ai fait des manches de 40 pendant deux mois comme ça. Fourche de SX, amortisseur de SX sur une 4,5 dans le sable et à faire le drapeau. Et tu vois, alors, à la dure, ça fonctionne. Parce que derrière, c'est comme ça que j'ai eu les résultats. Mais à un moment donné, ça toquera mentalement. Parce que tu n'as plus envie, tu es dégoûté. Et tu vois, je pense que c'est ce qu'un mec comme Villemin fait très bien avec Ferrandi. Ce que tu veux, c'est qu'il y a cette espèce de mixte entre le volume et la quantité. Tu vois, la variété. Tu sens qu'il y a beaucoup de répétitions. Tu le vois, des fois, il laisse passer des vidéos sur Instagram. L'autre, tu le vois tourner en rond sur un enchaînement. Il fait de 8, quoi. Ouais, mais tu as de la variation, tu as de la variation. Et ça, du coup, c'est là que les entraîneurs ne comprennent pas trop. Tu as le travail pour s'améliorer en vitesse, en technique et tout. Et il faut faire des répétitions, du volume, des quantités. Mais il faut aussi de la qualité. Et ce n'est pas en faisant des manches de 40 que, je veux dire, moi, je suis allé à Majesque préparer l'élite. J'ai vu un peu les teams, comment ils préparent les pilotes, là, pendant trois semaines. Je n'en ai pas vu un qui a coupé la piste ou qui a travaillé une portion de la piste dans les bois ou ce que tu veux, peu importe. Je n'en ai pas vu un qui a fait ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, qui a amélioré le pilotage dans le sable, les cabrages, le freinage et tout. Les mecs, ils sont tous à faire pareil. Ils rentrent sur la piste, ils font 30 minutes, ils sortent. Alors, il y a un volume qui est fait. Tu ne peux pas aller contre ça. Il en faut, forcément. Mais au bon moment. Et moi, si tu veux, à un moment donné, avec cette méthode belge, pendant deux ans, je te jure, il n'y a pas un entraînement où je n'ai pas fait des manches de 40. Quasiment. Et mentalement, ça m'a un peu cramé, quoi. Tu vois, je veux dire, très clairement, on dit qu'ils faisaient le branleur, mais c'était vraiment lourd. Et on le faisait sur des terrains, je te jure, à une minute. J'allais sur le terrain, le club, à mon père, là, pareil, une minute autour. On faisait des manches là-dessus. On a fait ça tout un hiver. On a fait trois mois et demi, quatre mois de préparation avant les courses là-dessus. Et tu as des regrets, toi, par rapport à cette période-là ? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets, qui a des gros regrets, si tu veux. Après, j'avais les capacités de faire mieux. Donc, à la fin de ma carrière, forcément, tu as un peu le goût d'inachevé sur certains trucs, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'ai ce discours-là. C'est plus pour ouvrir les jeunes, tu vois. Et si c'était à refaire, je ferais beaucoup de choses complètement différemment. L'approche, gérer les agents, on est dans un milieu très compliqué, finalement. Une carrière, ça tient un peu de choses. Et des mauvais choix, moi, ça m'a conduit à ça, finalement, à me sortir des Grands Prix. Finalement, l'idée, c'était de continuer à travailler dur. Mais ce que j'aurais dû faire, fin 2008, j'ai Mickaël Pichon qui a bien vu que j'étais un peu saturé de cette méthode d'entraînement. Et qui m'a proposé de louer à l'époque sa ferme du côté du Mans. Et c'est exactement ce que j'aurais dû faire, tu vois. Derrière, quand j'ai commencé à rentrer chez moi à Caen, mon père m'a peut-être laissé un peu plus de liberté, tu vois. Quand il a senti que, justement, je commençais à accuser le coup. Et finalement, il fallait que je prenne plus de plaisir. Donc, il a laissé un peu une porte ouverte, tu vois, et j'en ai trop profité, quoi. Et moi, je suis un bon vivant, tu vois. Je suis aussi quelqu'un qui aime la fête, tu vois. Je suis un peu comme Greg, justement. Donc, si tu veux être un sportif de haut niveau, de toute façon, il n'y a pas à chier. Quand tu es un mec comme ça, il faut t'isoler. Il faut aller, il faut t'isoler. C'est pour ça, si tu veux, qu'aujourd'hui, ça fonctionne un peu avec les mecs qui vont bosser en Floride. Tu vois ce que je veux dire aux États-Unis ? Ce n'est pas la plantation de la Californie comme à l'époque. En fait, si tu veux, soit tu es une machine de guerre, un peu comme Dylan ou des mecs comme ça, qui sont capables, peu importe où ils sont, ils font ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire ? Soit quand tu es un peu un branleur comme moi, si on te met un entraîneur dans les pattes et qu'on te met en Floride. Ce n'est pas la Floride, tu vois ce que je veux dire ? C'est le fait que tu es un entraîneur que le matin, bam, tu sors du lit, le mec, il est là. Et les jours où tu n'as pas trop la motive, ça te sauve un peu le cul parce que le mec, il va t'emmener faire les trucs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'accompagnement. Tu as des mecs, si tu leur mets des sous sur le compte, tu as un contrat d'usine avec un entraîneur qui à distance, qui envoie les programmes. Bon, aujourd'hui, tu as les moyens de fliquer avec les cardio et tout, les polars. L'entraîneur, une demi-heure après, il a la séance sur son portable si eux, ils se connectent sur ton compte. Mais à l'époque, on n'en avait pas tout ça, c'est moyen d'être contrôlé. Donc, si tu veux, ça laissait beaucoup plus de liberté aux pilotes. Aujourd'hui, je pense que les pilotes bossent beaucoup plus jeunes que nous avant. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils ne peuvent pas trop faire les branleurs, ils ne peuvent pas se cacher. Il y a trop de moyens de contrôle aujourd'hui. Et c'est bien, c'est bien parce que si tu veux, les mecs qui sont payés pour faire un boulot, il faut le faire. Mais à côté de ça, du coup, les entraîneurs aussi, il faut qu'ils suscifient leur salaire. Donc, c'est des manches, des manches, des manches, des manches, des manches, des manches, des manches. Et tu vois aujourd'hui, du volume, que du volume. Et aujourd'hui, tu vois le mec qui leur a poncé le cul aux US en deux et demi. Le mec a fait du volume dans son travail. Mais moi, je pars du principe qu'on dit qu'il faut travailler dur, il faut beaucoup travailler. Mais d'abord, il faut travailler bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, une fois que tu travailles comme il faut, là, il faut beaucoup travailler. Et moi, parce qu'en plus, quand tu travailles mal, tu peux aussi te dégoûter. Je veux dire, je te dis, les sorties de trois heures, la muscu tous les jours et les manches de 40. Oui, la fin du plaisir là-dedans. Oui, et puis j'étais tout seul à le faire. Parce que c'est pareil, quand tu as un sparring partner, des fois, ou quand tu as un coach, des fois, déjà, tu n'es pas tout seul. Le mec est avec toi, il te pousse. Moi, ces années-là, j'ai fait toutes mes séances pendant deux ans, tout seul. Tout, tout seul. Donc, ce ne sont pas des excuses, mais c'est des choses. Tu vois, peut-être que je m'entourerai, tu trouves un peu des potes. Ou je te dis, fin 2008, Mika m'avait proposé ça. Par rapport à la période où j'étais, où je commençais à faire le branleur, si c'était à refaire, j'irais m'isoler dans sa ferme, là-bas. Tu ouvres la porte. Le lendemain, tu as les terrains pour aller bosser. Il y avait la piste de Supercross devant la fenêtre de la cuisine. Je me rappelle, à la ferme, j'y avais été quand j'étais gamin, ça me faisait rêver. Et tu vois, je me rappelle, on a eu un gros clash avec mon père. Lui n'était pas pour. Moi, je voulais y aller. Et à partir du moment où on est resté un peu dans le même système, que vraiment, je sentais que je commençais à m'essouffler. De toute façon, les gens qui arrivent, un, c'est des bosseurs, et de deux, ils sont créatifs. Ils savent, à un moment donné, gérer tous ces aspects-là. Peut-être modifier des choses sur des cycles de deux, trois semaines, continuer à travailler, garder peut-être un minimum de plaisir pour continuer à faire des masses de travail. Et moi, je pense que le champion, c'est un mec intelligent qui sait se renouveler un peu. Et voilà. Peut-être qu'il sait s'entourer aussi. Tu l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, un coach, c'est indispensable ? J'ai entendu des exemples d'Orient Dungy qui disait, avant d'aller avec Aldon Baker, il disait qu'il bossait beaucoup plus de son côté. Il faisait encore plus de physique, il faisait encore plus de choses comme ça. C'est quand même lourd chez Aldon Baker. Il disait, on fait du travail plus intelligent, c'est plus calibré. Et clairement, le fait d'avoir un coach, ça lui a vraiment apporté. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est indispensable ? Oui, parce que c'est un mec qui était bossé à l'école américaine un peu. On les entend tous, les Ricains. Moi, tiens, on va rebondir là-dessus. Ça me fait rire, le système américain, si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, lui, il en a eu besoin. Peut-être à un moment donné, il bossait. Tu vois que le mec, c'était un besogneux. Donc, il devait très certainement donner le maximum à l'entraînement. Mais à un moment donné, des fois, mal calibré, si tu veux. Peut-être que D.V., il aurait pu en donner plus à Dylan par moment. Tu peux leur en faire toujours plus aux gens. Et le mec, si tu veux, les 2-3 % d'entraînement en plus, c'est peut-être les 2-3 % qui vont faire que le mec, il arrive en état de fatigue le week-end. Et qu'au lieu d'avoir le bénéfice d'un gros travail, justement, tu as le négatif d'un travail mal dosé. Moi, quand je me suis plein de mes entraîneurs, ce n'est pas le volume, c'est le travail qui était mal calibré. Effectivement, tu arrives le week-end. Non seulement, tu n'es pas forcément à 100 %. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas au mieux de ce que tu peux être. Et en plus, si tu veux, de par la fatigue qui t'a amené dans la semaine ou quoi, après, tu as le niveau que tu peux acquérir. Et ensuite, suivant le calibrage que tu fais de ta semaine, soit tu arrives un peu frais, soit un peu fatigué. Ça dépend où tu en es dans ta saison et tout. Et c'est pour ça qu'on entend aussi les mecs dire, lui, il était prêt trop tôt. Il n'est pas prêt trop tôt, le mec. Le mec, s'il gagne la première, il est prêt. Mais s'il a continué à bosser comme il bossait avec les charges de travail à deux mois du championnat, à la sixième ou à la septième épreuve, le mec, il descend. Une fois que tu es prêt, tu dois adapter et maintenir ce pic de forme. Et c'est le plus facile finalement. Le plus dur, c'est d'être en forme. Une fois que tu y es, si le mec, il manque un peu d'intensité dans les débuts de manche, tu vas plutôt te diriger vers du travail technique, des sprints, des chronos, des travails comme ça. Si le mec, justement, il a une grosse explosivité et qu'il manque peut-être un peu sur le dernier tour et demi, deux tours, la résistance, tu vas peut-être faire un peu des intervalles et des manches. Mais c'est le plus facile une fois que tu es prêt au début. L'histoire d'il est prêt trop tôt, non. Après, en Europe, tu peux avoir l'exemple du mec qui gagne le Cross Inter deux mois avant l'ouverture du championnat. Là, oui, là, tu peux dire qu'il est prêt trop tôt. Mais le mec qui gagne l'ouverture du championnat, il n'est pas prêt trop tôt. Il est prêt, il est payé pour ça, il gagne. Bon, vas-y, on continue maintenant. Et c'est là que les entraîneurs qui n'ont pas vécu ces saisons, pour moi, les entraîneurs qui n'ont pas fait de sport de haut niveau, qui n'ont pas connu le mondial, tu parles avec eux, les mecs, les trois quarts des entraîneurs, ils sont à la rue. Ils sont à la rue complet. Là, tu prends un exemple concret, tu prends les U.S. Les mecs, si on prend les jeunes pilotes chez KTM, chez Husqvarna, on les met avec Baker. C'est bien si tu veux, en admettant le programme est sérieux, les motos, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises, je veux dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est Baker qui va les faire gagner parce qu'ils ont un meilleur gainage, un meilleur scie, une meilleure résistance physique ? Oui, à un moment donné, ça fait partie de la réussite et du programme. Et je n'ai rien contre Baker, mais à un moment donné, qui va lui apprendre à passer les oups ? Tu es comme tout le monde, tu as vu les épisodes Red Bull avec un art-tranf et tout. Oui, bien sûr. À un moment donné, le mec qui bosse avec qui, Rafiq et tout, ça ne ressemble à rien, je veux dire. Il vaut mieux un team comme ça, OK, Baker s'occupe peut-être du physique, de la programmation physique entre les séances et tout, mais qui doit s'occuper du programme moto ? Moi, je prendrais plutôt un Lusk, un Villemin, un mec qui savait vraiment faire de la moto, tu vois, il n'y a encore pas si longtemps. Et tu prends l'exemple de Lusk. La seule année où Millsaps, quasiment, il a mis du gros gaz avec la Suze. Il t'entraîne avec des mecs comme ça. C'est des mecs qui savent de quoi ils parlent, ils te font progresser en termes de vitesse, de technique. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de ça dans les teams. Pas des bœufs physiques. Le mec, si tu dois aller chercher des secondes autour, il faut progresser physiquement. Mais s'il te manque 4 secondes, ce n'est pas en faisant des manches de 40 que tu vas aller les chercher. Oui, et puis la facette de l'entraîneur, ce qui n'est pas évident aussi avec les entraîneurs, c'est qu'ils doivent s'adapter aux personnes qui sont en face. Comme un enseignant s'adapte à sa classe, comme un formateur s'adapte aux personnes qui sont en face. Et ça, on en parle assez peu. Parce que je suis persuadé qu'un Aldon Baker ne fonctionnerait pas avec un Josh Hill. Un David Villemin ne fonctionnerait pas avec un qui a été champion de France Elite. C'est un entraîneur qui doit quand même arriver à être assez malléable pour s'adapter à la personne qui est en face. Après, pour moi, dans cette relation, si tu veux, ça dépend qui embauche qui aussi. Si demain, un team embauche un entraîneur et que l'entraîneur est responsable du team, bon, à la base, le pilote est là quand même un peu pour écouter et tout. Mais c'est pareil, suivant les… Ce qu'il faut, si tu veux, c'est être capable de rendre le pilote malléable et de lui faire… Après, il y a des pilotes, tu vas les utiliser par les biais psychologiques. Voilà, c'est ça, c'est la pédagogie. Il y a d'autres choses en fait. Après, après, c'est ça. Et tu as des pilotes, il faut leur rentrer dedans pour obtenir aussi des résultats. Donc, je sais qu'il ne faut pas appréhender chaque pilote de la même façon. C'est pour ça que, pour moi, un vrai job d'entraîneur, tu ne peux pas avoir plus de deux pilotes. Tu vois, je pense que si on demandait à D.V. de faire le travail de Dylan avec un deuxième, il te dirait déjà que c'est compliqué. Avec trois, c'est impossible. Alors, c'est pour ça que quand les mecs en Floride, ils doivent faire progresser sept, huit jeunes des teams deux et demi, ou six déjà… Il se base sur l'émulation peut-être. Il se base sur l'émulation et il progresse un truc au final. L'émulation va te faire progresser. C'est d'ailleurs un truc comme ça, c'est d'ailleurs ce qui leur sauve le cul. Et c'est ce qu'on disait un peu, tu vois, ce que dit D.V. C'est ce que Marvin, du coup, tu vois, l'entraînement, si c'est le meilleur techniquement, c'est lui qui va faire progresser les autres techniquement. Tu vois, les autres vont s'inspirer du meilleur pilote techniquement pour rouler plus vite. Ah putain, le con, il nous met une demi-seconde. Lui, là-bas, il est plus rapide. Lui, il est plus rapide là-bas. Tu te pompes sur les autres. C'est sûr que ça leur sauve le cul. Par contre, tu prends les deux ennemis. Un mec qui ne sait pas passer dans les housses, qui galère et qui ne sait pas faire comme il faut, les enchaînements, les cilets là. Tu les vois, les mecs, ils sont limités techniquement. Artran fait tout là. Par contre, avec un mec qui est très, très bon techniquement, tu vois, tu prends, si on s'est rouleau quand il est arrivé, tu vois bien que sur la moto, le placement, l'air, dès ses premières courses pro en SX, il gagne. Tu vois bien qu'il faisait déjà des choses. C'est pour ça que Villopoto, il a gagné, tu vois, dès ses premières années chez les pro. Mais ce qu'il avait, Baker, le mec gagne parce qu'il roule bien techniquement. Et après, il a bossé physiquement avec… Oui, tout à fait. C'est ce que disait David Villemey aussi, c'est qu'il dit que… À un moment donné, donner le physique à un mec, c'est le plus simple du monde, si tu veux. Quand tu fais ça depuis 10, 15 ans, un ancien pilote, les mecs, ils savent. Moi, j'ai beau avoir, je te dis, alors fais le branleur, mais je sais par quoi il faut passer pour être bon. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu prends le petit jeune, la polyasque que j'avais. L'année dernière, il faisait du SX Tour. Ça a duré… La demi-finale, elle faisait 7 minutes. Il finissait la langue dans la chaîne. Là, aujourd'hui, on va faire des 5 000 mètres en courant ou des trucs à forte résistance et tout. Ça y est, il commence à me battre, tu vois. Le mec, c'est le plus facile. Par contre, avant que je le fasse passer le oups comme Irsuti, là, il y a du boulot. Tu vois ce que je veux dire ? Et le vrai boulot, il est là, quoi. Donc… Parce que lui, ça va être sa référence en France, tu vois. C'est de progresser, s'approcher des pilotes comme ça. Et un pilote américain, un Arkanf, tu peux lui faire bosser avec Baker 20 ans. S'il n'a pas un Lusk, un Villemin, un Windham qui passait grave dans les oups, ça sert à quoi ? Le KTM, ils peuvent investir 10 ans dans des jeunes comme ça. Après, si tu prends des très, très techniques, un mec qui a vraiment une finesse de pilotage, un gros ressenti et qui est autodidacte. Parce que c'est ça aussi. Tu as des pilotes qui sont autodidactes, ils savent se corriger et tout, tu vois. Tu as des pilotes talentueux un peu qui sont comme ça et qui progressent très vite avec… Eux, ils peuvent se quasiment progresser en faisant un peu des manches, en faisant leur répétition et parce qu'ils sont capables de se modifier. Mais ça, tu en as combien ? Très, très peu, quoi. Donc voilà, tout simplement. Souvent, on a l'habitude de dire qu'il y a… Ce que dit David Hulmet, c'est que Aldon Baker fait des champions avec des champions déjà. C'est qu'un gars comme Carmichael, certes, il a pris ce sonnel au début, c'était le premier qui a gagné avec Aldon Baker. Il avait déjà gagné des championnances à 25 ans, quoi. Si tu veux, il a pris des mecs qui gagnaient déjà avant, d'autres… Ou alors que des mecs qui ne gagnaient pas parce qu'il leur manquait du physique, mais qui par contre avaient déjà les capacités techniques et les aptitudes sur une moto pour gagner le championnat. Stuart, ce qu'il lui manquait, c'était un peu de constance et de physique, tu vois. Je veux dire, quand il était dans ses duels avec Carmichael, il a télécherché avec Baker, quoi. Je veux dire, mais par contre, les trucs de fou, il les faisait avant. Ce n'est pas Baker, tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, Marvin, regarde, ça fait 5 ans qu'il bosse avec Baker, je crois. Il est arrivé à la bande 2015. Il a gagné en 2,5 d'entraînement. Ça l'a quand même un peu aidé de s'entraîner avec… Mais je pense que plutôt, c'est le bénéfice de bosser tous les jours avec au contact de Dungey à l'époque, de s'accrocher à ce wagon-là qui a décuplé aussi ses qualités. Ça se trouve, Baker n'aurait pas été dans l'équation. Et juste le fait déjà de s'entraîner avec Dungey, 6 mois, sans parler de Baker, je pense qu'on va prendre un exemple français, tu prends Pichon quand Sorbi allait bosser avec Pichon, Leray quand il est arrivé avec Pichon, c'était juste des sparring partners. Mais rien que le fait de changer de méthodologie de travail et de… Ce n'était pas Baker, il n'y avait pas d'entraîneur. C'est juste, viens avec moi, je te montre comment travaille un pro. Sorbi, ça lui a sauvé sa carrière à un moment donné. Leray, ça l'a remis sur le bon rail. Il n'y a pas d'histoire d'entraîneur. Par contre, on peut parler aussi des échecs de Baker. Tickle, quand Tickle, il est arrivé avec Baker, tu penses vraiment que le physique de Tickle, c'était le problème ? Donc, Weimer, c'est pareil. Je veux dire, on peut en parler aussi des échecs. Mais tu ne peux pas aller contre un entraîneur comme ça. Il a aussi aidé des mecs à gagner, mais ceux à qui il ne manquait que le puzzle du physique, mais qui déjà étaient techniquement capables de tout faire sur une moto. Là, ça vaut le coup peut-être de se rapprocher de Tickle-là, de Baker. Par contre, quand tu as tout à construire comme un Dylan, quand il est arrivé aux États-Unis, s'il n'avait pas de DV, tu vois, regarde avec Swanepoel, il n'est pas con Dylan. Tu vois, il a bien compris que Stop, je veux dire, tu as bien compris que Swanepoel, finalement, il ne va pas donner les dernières pièces du puzzle. Tu vois, McElrass, qu'il soit chez KT ou chez Yam, la pièce du puzzle qui lui manquait cette année pour être champion. Tu vois, peu importe la marque de moto, si le programme, un peu de choses près, il est le même. Swanepoel, c'est pareil, il ne va pas lui apprendre à rouler dans le sable à l'Omel. Swanepoel était bon dans le sable, mais il ne va pas apprendre McElrass à faire du SX, les derniers détails. Et ça, c'est un, comme je te l'ai dit, c'est un Wyndham, un Lusk, un Magrath, un Villemin, un mec qui va apprendre ces choses-là. Et est-ce qu'un gars comme toi pourrait apporter à des mecs comme ça, comme Art Raft par exemple ? Là, tu dis des grands noms de mecs qui ont gagné des finales de SXUS en 2.5. C'est normal. Est-ce que toi, tu penses que tu aurais le niveau pour faire ça ? Ce serait prétentieux de dire ça. Je ne suis pas sûr d'en avoir les capacités. Après, regarde, Pascal Finot qui a amené quand même pas mal de jeunes pilotes assez haut niveau n'a jamais eu un niveau mondial par exemple. Tu vois, il y a des gars comme ça qui ont la pédagogie. Mais alors, sans Pascal, il ne serait pas au niveau qu'ils sont aujourd'hui ? En fait, si tu veux, avec Pascal… Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus compliqué que ça, si tu veux. C'est comment on disait tout à l'heure. Pascal Finot a une pédagogie et une manière d'enseigner les choses qui fait que le message est très bien transmis. Une autre personne qui va être meilleure en moto… Éternel débat pour les pilotes qui ont été en… Si tu veux, les anciens ont tendance à dire que l'équipe de France de motocross, ce n'est pas non plus un très, très gros appui en termes de progression. Moi, si tu veux, je valorise ça dans le… Si tu veux, si tu compares un entraîneur, tu prends un DV, il est là quotidiennement sur le terrain avec Dylan. D'accord ? Tu prends un Pascal Finot. Ils ont une équipe de France. Ils vont peut-être faire trois fois où les jeunes se réunissent dans l'hiver. D'accord ? Trois fois une semaine, par-ci, par-là. Trois fois une semaine, ils ne vont pas rouler les sept jours. Tu comptabilises. Allez, ils vont rouler quatre jours avec les journées de récup ou les journées de sport. Ils vont rouler quatre jours sur les sept. Allez, si la FEDE, elle fait douze jours en tout, allez, quinze maximum à tous les pilotes qu'ils ont en équipe de France. Est-ce que tu penses que quinze jours, c'est vraiment le gros de l'entraînement sur une année complète ? Parce que très honnêtement, une fois que la saison, elle est lancée, est-ce que tu penses qu'il y a encore des stages en équipe de France ? Après, si tu veux, on compare deux métiers qui ne sont pas du tout pareils. On compare une personne qui est 24 à 24. C'est pour ça que sur Fino, je ne préfère pas répondre parce que je pense que ça manque de quantité de temps passé avec l'entraîneur pour vraiment évaluer son travail. Je pense que la fédération bénéficie aussi énormément déjà du nombre d'heures que les pilotes font. Parce qu'ils sont en équipe de France, ils bossent avec l'entraîneur de l'équipe de France, mais les mecs, ils passent beaucoup plus de temps avec les autres entraîneurs qu'ils ont chez eux. Les autres entraîneurs qui les accompagnent sur… Tu vois un pilote qui est chez Bud, par exemple, qui va être en équipe de France. Je te donne l'exemple de Prunière. Prunière, aujourd'hui, il est pilote Bud, donc il va travailler avec Vanden Bosch. Donc là, il va passer 95 % de son temps avec Vanden Bosch. D'accord ? Par contre, avec Pascal Fino, il va y passer 5 % de son temps sur l'année. Donc, en qui revient le mérite ? Et je n'ai rien contre Pascal, je l'adore. Mais ce que je veux te dire, c'est, suivant le temps qu'ils passent, c'est compliqué d'impliquer la FED, de vraiment valoriser l'impact qu'ils ont sur la progression des jeunes français. Moi, je n'y crois pas trop. Tu vois, je fais partie de ces gens. Je ne suis pas là pour les dénigrer, mais je pense que soit il faut qu'ils fassent beaucoup plus, soit… Ouais, soit… En fait, on s'est éloigné du sujet. Moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un titre de champion SXUS ou d'avoir gagné des finales comme David Dumain pour cocher ? C'est ça que je voulais dire, en fait. Ben, si tu veux, un mec qui est vraiment mauvais dans les oups, oui, je viens à la rencontre comment il passait, je n'aurais pas de mal à aller d'un minimum. Après, de là, le faire passer comme un top, non, parce que je n'ai pas les capacités de passer comme un top. Après, si tu veux, le passer dans les oups, tu vois, c'est un truc aussi, c'est une question de… Ce n'est pas qu'une question de… C'est une question aussi d'intelligence, tu vois. Je veux dire, ça ne s'apprend pas, tu as la technique, mais à un moment donné, le pilote, il se fait son auto… son autocritique, il faut faire évoluer ses sensations, se forcer, être capable de se forcer, tu vois. Et Villemin, personne ne lui a dit, mon gars, pour passer un oups comme il passait à Bercy, ce n'est pas son père de la vitesse qui lui a dit, tu vas faire exactement comme ça. Il n'avait pas des bases, ce n'est pas écrit dans un livre, comment passer dans des oups. c'est faire des milliers, des milliers, des milliers de répétitions en développant un ressenti avec ton intelligence et se forcer à développer, à passer plus vite, à ressentir comment la moto va agir et à toi d'adapter pour passer de plus en plus vite. Et c'est pour ça que les mecs, tu vois, un mec comme Marvin qui est un mec avec un toucher, une finesse et qui a du mal à faire un peu de temps en temps le bourrin et se forcer, tu vois, c'est pour ça que les oups ont toujours été un peu durs quand même pour lui alors que tu as des mecs si tu veux des fois qui ont un peu moins de technique mais qui vont peut-être avoir plus de courage à y aller, tu n'as pas que ça, tu n'as pas que le courage mais tu vois, il y a aussi les facteurs tu vois, se forcer et mais ouais, je pense qu'un temps moi je pense que je peux faire progresser un jeune je pourrais même je pense que je serais plus compétent même pour aider un top français en MXGP par exemple demain je te dis je serais plus apte forcément de par mes expériences à aider peut-être un Paulin ou un Tixier ou un Fèvre qu'un Artranf dans les Oups en SXUS tu vois ce que je veux dire moi je pars du principe que c'est quand même plus compliqué d'enseigner quelque chose que tu ne maîtrises pas d'accord que tu n'as pas l'expérience voilà ça paraît assez logique aussi je veux dire tu vois moi demain tu vas prendre le métier de soudeur tu vas pas aller voir un charcutier ça paraît très con ce que je dis mais comment tu vas aller apprendre des choses avec quelqu'un qui n'a absolument rien au très haut niveau après il y a quand même des cas isolés je veux dire tu prends il y a des fils qui ont travaillé avec leur père on reprend D.V D.V son père c'était un pilote de vitesse ça n'a pas empêché que leur façon de travailler les a emmené quand même aller chercher des podiums en finale US je crois même avant qu'il soit pilote du Ziniam tu vois je crois qu'avec sa moto privée avec la moto de son père d'ailleurs et le coaching de son père il doit faire bien à San Diego je crois en 99 ouais donc il doit faire 4 ou 5 donc on ne peut pas non plus ne pas dire qu'un mec qui n'a jamais fait 2SX ne peut pas entraîner mais après il faut être avoir une méthodologie de travail de folie ça et s'embaucher dans les teams français je ne vois pas ça manque un peu quand même ça manque un peu on a l'habitude de dire qu'il y a 3 éléments en motocross en supercross c'est la technique le physique et le mental tu les places dans quel ordre toi ? le premier pour gagner des courses déjà il faut aller vite sur une moto techniquement après ça dépend tu as des mecs qui vont gagner en roulant un peu bourrin et du coup c'est aussi des mecs qui se blessent plus tu vois qui sont moins réguliers dans leur saison donc tu les vois moins d'une année sur l'autre tu vois le mec peut faire une performance se blesser 2 années de suite re-être performant un mec technique dans la maîtrise va enchaîner les saisons tu vois ce que je veux dire donc moi je mettrai la technique parce que ça permet d'avoir plus de marge dans le pilotage et du coup plus de régularité dans les résultats sur l'année donc je mets la technique en 1 le mental c'est pas le mental en fait le mental ça intègre l'abnégation sur le programme tous les jours la régularité dans le travail parce qu'en fait c'est ça donc à la limite c'est peut-être la première clé ça peut-être la première clé c'est d'avoir cette capacité à tout analyser à être fort à aller au boulot tous les jours à bien travailler cette intelligence dans le travail tu vois d'avoir je mets tout ça ensemble en fait ça c'est en 1 la technique sur la moto en 2 et le physique je le mets en 3ème parce que pour moi c'est important mais c'est le plus facile à construire un mec tu le lèves tous les jours pendant 5 mois tu lui fais faire ses exercices et son physique et son vélo avoir un mec à la caisse c'est pas compliqué je te veux dire à un moment donné alors tu me diras c'est toujours le mec qui bosse le plus moi tu vois je pars du principe que tu n'aurais pas de mal dans le milieu du paquet du MXGP à trouver un haut de lascar pour la condition à peu de choses près de Geyser tu vois je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'un tixier vu la masse de travail qui se met un pâturel il bosse avec Roland c'est tout les mecs c'est des bosseurs de fous voilà qu'est-ce qu'ils ont le nombre de manches qu'ils ont qui à l'homel et tout à un moment donné peut-être tu vois tu te dis que la clé pour aller chercher les dernières secondes ils ne vont peut-être pas la trouver tu vois que dans le physique et dans l'entraînement en quantité à un moment donné ça progresse mais ça progresse plus lentement comme ça que peut-être aussi en se concentrant sur le pilotage et tout tu vois regarde tu prends les deux mecs qui sont devant le mondial les deux trois Geyser tu as vu son terrain sous ses lignes électriques chez lui il a un mini terrain de ESX c'est étonnant finalement qu'un pilote de Grand Prix qui gagne il a une piste de ESX moi pas trop on dit il pilote bien Geyser tu as vu les scrobes des fois il aérien et ben ouais les gars c'est le seul dans le top 5 je pense qu'il y a une piste de ESX avec des whoops des enchaînements des trucs des scies des là pour garder du rythme de l'intensité de la mobilité sur sa moto tout ça des automatismes et ouais des fois tu vas en sortir des virages des camérages des machins des trucs et ouais mon gars il va pas aller chercher dans le sable à l'omel en faisant 40 minutes il va de temps en temps comme tout le monde faire ses manches mais c'est bizarre le mec qui gagne en ce moment et qui est à l'aise et qui pilote le mieux quasiment il a une piste de ESX tu vois ce que je veux dire regarde prends Dylan on parlait de technique Dylan ça fait deux ans de la peau de singe j'espère vraiment que ça va continuer j'y souhaite c'est les deux premières années de sa carrière où il se blesse pas Dylan depuis son passage à la sortie du 80 il sait pas il a pas fait une année sans blessure parce qu'il roulait à la grinta à l'agnac avec sa détermination sa motivation et si tu veux avec des entraîneurs qui l'entraînaient mais qui le poussaient allez vas-y il va chercher un link c'est vas-y il va faire ci et au bout d'un moment s'il est techniquement un peu limité tu veux finir le truc qu'aller chercher à l'arbre sur l'angle la bloc dans les trous au routeur et bien bam ça monte en l'air et je le sais j'en ai fait partie de ces pilotes là donc c'est pour ça que je te dis que j'ai du un peu du recul là-dessus et que je pense que le technique ça passe en premier si tu veux être champion du monde le meilleur tu vois il est propre du coup il fait peu d'erreurs tu vois ce que je veux dire tu as des choses comme ça mais pareil il a un entourage du coup qui est serein qui ne le pousse pas trop tu vois on rigole avec le mécanon à Gers qui pète des câbles c'était l'ancien mécanon à Kéroli c'était mon mécanon à Miquelé il a un drôle de caractère je veux dire là bizarrement il n'était plus avec Kéroli tu le voyais frustré déjà avec Kéroli quand il se faisait niquer par Hanks c'est le mec il était presque plus mécontent que le pilote et que le reste de l'entourage tu vois ce que je veux dire et à un moment donné s'il met la pression au pilote et tout c'est pas bon tu vois ce que je veux dire quand je vois comment il réagissait à la télé je ne suis pas sûr que Gers ça le fasse plaisir de bosser avec toi tu vois tu as plein d'alchimie tu as plein de trucs qui sont importants et qu'il faut gérer et voilà tu nous as parlé de Vial on avait une question sur Instagram de Théo qui nous demande en parlant de jeune qui monte en puissance de Benistan est-ce que tu penses qu'il peut être champion du monde dès l'année prochaine déjà il faut lui laisser un peu le temps le moment moi je suis plutôt dans cette tu vois on parlait d'entraînement déjà l'idée de Benistan par exemple si tu es son entraîneur ce n'est pas forcément d'être champion du monde l'année prochaine c'est d'être champion du monde un jour donc si ça prend deux ans ce sera déjà très bien et le but c'est de toute façon de progresser tout le temps après si l'année prochaine sa progression elle l'emmène en cours d'année dans une situation où il joue le titre tu évolues avec ça si tu veux en cours d'année tu dis un stratège pour aller chercher le titre en fin d'année tu adoptes la stratégie mais techniquement il a l'air d'être capable de faire de belles choses avec un bon hiver de travail il va surprendre après moi j'ai envie de dire laisser lui le temps pas lui mettre la pression et déjà dans le titre il monte sur le podium sur une saison complète déjà déjà en sortant de l'Europe c'est beau là s'il avait fait 10 ou 15 on aurait dit bah c'est pas trop mal mais du coup il aurait pas eu la pression pour l'année prochaine vous avez vu là déjà l'état d'esprit des gens il a fait deux bonnes manches ça y est mais est-ce qu'il peut jouer le titre déjà quelque part les deux manches elles lui ont pas forcément servi suivant l'état d'esprit de lui de son entourage maintenant déjà il faut gérer cette première pression qu'il avait pas et il va falloir être bien entouré savoir comment faire déjà il faut que de sa tête il les raye il les garde juste dans un coin de sa tête pour sa confiance en disant bon je suis capable de ça c'est bien maintenant on repart d'une feuille blanche championnat du monde parce que là c'était la cerise sur le gâteau il arrivait il avait pas de pression les mecs un peu en fin de championnat certains étaient un peu dans la défensive tu vois pour la troisième place les mecs jouaient un peu leur truc et tout c'est pas toujours là où c'est le plus dur de faire un coup tu vois en fin de saison comme ça quand t'arrives sans pression ça va maintenant s'il est capable de confirmer dès les premiers grands prix de faire d'entraînement des podiums de manche moi je pense que sur une saison complète l'année prochaine partir dans l'objectif surtout de progresser et viser un top 5 après si ça se modifie en cours de saison sur un top 3 voir si comment ça va être bien mieux il verra mais parfois un top 5 et puis voilà bon pour clôturer sur les questions on a plein de questions débiles sur des questions capillaires ça c'est nos abonnés donc vu que moi j'ai beaucoup de cheveux il y en a d'autres qui en ont un peu moins ça leur a plu s'ils se sont fait plaisir d'ailleurs juste une parenthèse en cherchant une photo une photo pour te mettre sur le live j'ai retrouvé une photo de toi ça doit dater du mini-hiver où t'avais beaucoup de cheveux t'en avais pas mal j'étais garni j'ai failli la mettre j'ai failli la mettre mais je me suis dit bon allez va on va mettre de la qualité on avait une question plus intéressante que ça ça parle d'argent c'était pour toi Nico combien as-tu gagné d'argent lors de ta victoire au grand prix à Lockheed si tu peux détailler il te remercie si tu peux détailler il y a prescription et puis on parle beaucoup c'est marrant parce que la moto on parle jamais des sommes c'est assez les gens sont assez pudiques là dessus tu sais c'est très français t'entends pas t'entends en basket en foot dans plein de sports tu sais les mecs combien ils gagnent à la moto jamais tu sais c'est assez à l'époque c'est pas là où j'ai eu les plus gros bonus mais si je dis pas de bêtises je crois 7000 euros si peu si peu ben ouais mais tu sais à l'époque à l'époque t'avais beaucoup plus de en fait le mondial a coûté moins cher je pense aux écuries t'avais 3 pilotes d'usine par team donc t'avais 3 pilotes avec un peu de masse salariale moi j'étais le 3ème pilote du team j'étais je crois j'étais pas payé la première année chez YAM j'avais que des bonus moi j'étais pilote officiel YAM et je crois que c'est ça au maximum c'était 10 000 mais je suis même pas sûr ouais parce que quand on compare vu qu'avec les autres fonds de sang j'étais resté basé sur des primes au coin tu vois je marquais un point au grand prix j'avais 30 euros par exemple donc j'avais pas de donc après il faudrait cumuler ça tu vois j'ai fait 47 points donc voilà t'as les réponses mais j'avais repris un petit billet avec ça mais je crois que chez YAM ça devait être 7, 4, 2 un truc comme ça je te dis si peu parce que c'est vrai qu'on a en tête les grilles du SXUS c'est bien supérieur quoi chez les constructeurs ouais c'est sûr que ça gagne bien mieux après après si tu veux c'était finalement une meilleure époque pour les pilotes moi j'échange pas cette période là contre celle d'aujourd'hui je vais te dire moi quand je suis arrivé en mondial en 2005-2006 t'avais t'avais les teams officielles et les teams support ça coûtait encore pas trop cher et t'avais à peu près 15 pilotes qui gagnaient leur vie en mondial en 1, 2 d'accord moi les deux premières années où je dépensais mon argent perso 2006 avec la KT de mon camping-car à la fin de l'année j'arrive quand même à gagner de l'argent un peu quand même on avait encore des petites primes à la signature des petits bonus au point j'étais zéro podium forcément mais j'arrive à gagner un peu des sous à m'acheter mes motos et revendre et je perds pas d'argent à la fin j'en gagne un peu je crois donc aujourd'hui si tu veux tu vois c'est ce que Paulin a un peu dénoncé sur les réseaux quoi ça devient dramatique pour les jeunes quoi tu vois directement ou indirectement c'est les plus motivés et les plus malins qui font la meilleure analyse et qui arriveront à en vivre après par contre les salaires des premiers ont augmenté alors ça par contre en MXGP ça a explosé depuis 2015 les salaires très clairement mais c'est arrivé c'est quoi en Villopoto il est arrivé Paulin chez HRC les contrats ils ont flambé quand il y a eu ces deux trucs là boum ça a tout augmenté d'accord ça a tout augmenté alors devant ça a tout augmenté devant du coup les marques un team par exemple c'est une connerie Honda par exemple qui signe un Paulin je ne sais pas combien ok mais derrière ils avaient peut-être deux petites écuries tu vois Honda casse et puis Honda je ne sais pas qui Honda machin et du coup on arrête on met tout dans l'HRC et basta donc ça a fait des places en moins derrière alors je ne dis pas que c'est de la faute à Gauthier attention je veux dire c'est la surenchère des teams qui du coup derrière ça a fait que il y a des teams aussi qui ont un peu il y a eu moins de place ou alors les teams du coup pour continuer ont compensé vu qu'elles avaient moins d'aide on commençait à demander des montants encore plus gros aux pilotes pour rouler tout simplement et comme je te l'ai dit on avait du mal on a du mal en France à trouver des extras sportifs pourquoi tu crois qu'un mec comme Paturel il était quasiment sur la touche il y a deux ans quand il était aidé par Bia et qu'il a fait des courses comme ça bon c'est pas facile je veux dire tu vois le mec il était 3 du mondial c'est comme moi 3 du mondial MX2 deux ans avant dernière année de MX2 je crois qu'il se blesse mais il fait encore quelques bons coups il y a un MXGP un mec comme ça voilà du coup il a galéré Tixier a galéré aussi et ouais ça a foutu le mernier mais je pense que c'est 2015 vraiment ça a explosé les salaires Honda après ils ont voulu acheter Honda, Kawa ils ont essayé d'acheter Arlinks aussi et KTM a mis la barre très haut pour pas se le faire shipper qui est relié aussi je veux dire ils sont quasiment sur les salaires à la signature les rumeurs c'est pas très loin de ce que les mecs ont aux US quoi Geyser du coup chez Honda c'est pareil les rumeurs ça envoie aux millions les titrables en Europe maintenant t'entends des rumeurs c'est aux millions c'est pour les garder en Europe aussi pour éviter qu'ils en aillent là-bas mais ouais c'est le père Villemin qui m'avait expliqué ça il avait raison c'est leur fond de commerce tu prends un mec comme De Carly ils en ont parlé à un moment donné Keroly il aimait bien le SX il disait qu'il voulait à l'OS US tu perds un mec comme lui ou un mec comme Prado t'es mort tu dis voilà t'es De Carly tu perds ces deux-là tu fais quoi ? c'est clair du coup il l'a gardé il a pu vivre 10 ans tranquillement De Carly avec Keroly dans les patins c'est sûr ils s'entendent bien je veux dire c'était pas malsain mais lui il avait tout intérêt à le garder si tu veux s'il pensait qu'à l'intérêt à l'autre quand il était deux fois champion du monde ou trois fois champion du monde quand il aimait le SX qu'il voulait y aller il lui aurait dit vas-y essaye si ça te plaît vas-y et après il faisait qui avec quoi De Carly il gardait 10 ans et puis c'est bon donc lui c'était la fin pour lui donc voilà c'est pas je comprends ce que Paulin a dit mais ça se vérifie aussi sur les crosses inter on prend les crosses inter en France c'est la même chose avec le prix des tops on en discutait ben tiens avec Pichon j'en ai discuté une époque avec Devé même ce qu'il prenait tout sur les crosses inter d'ailleurs il m'avait étonné il ne prenait pas tant que ça si tu veux il était venu faire chaud lieu en Normandie et tout chez moi un petit cross inter et voilà et t'en discutes avec Mika là j'ai discuté avec les clubs tu vois il y a des clubs qui parlent de réorganiser en France les prochaines des crosses inter donc on discutait de ça faire venir des tops mais ils m'ont dit les prix mais ça a flambé mais en 2008 un top du mondial il prenait il prenait 5000 euros déjà pour venir à Valence 5-6000 c'était énorme les mecs aujourd'hui les tops ils prennent quasiment le double pour faire une journée en France donc ça a flambé grave ça commence à faire c'est qu'on regarde derrière les pilotes c'est comme un mondial les mecs comme nous moi je ne vais plus à Valence pour ça pas à Valence à la Capel j'ai rien contre eux j'adore la piste et le mec du coup les mecs tu vois on t'en parlait librement des montants le mec s'il te donne 1000 euros pour revenir tu as 700 euros de frais oui toi t'es mort tu vas pour t'entraîner il y a un déséquilibre qui s'est créé entre nous et les tops parce que les tops ont augmenté leur prime de 4000-5000 euros sauf que bon eux ils ont doublé nous on les a quasiment divisé par deux mais à notre tarif à nous du coup c'est pas viable si tu veux tu vois ce que je veux dire donc du coup ils ont même pioché avant tu allais faire les cross-inter en France j'explique ça aux jeunes quand même tu étais payé les trois manches d'accord tu étais payé tes deux manches MX2 tes deux manches MX1 et la super finale donc déjà tu avais une meilleure prime de départ du coup pour aller augmenter le salaire des autres ils ont enlevé la paie des quatre manches les deux MX2 les deux MX1 maintenant tu n'as que la super finale qui paye à la capelle par exemple donc dans leur système si tu veux ils ne payent que les 12 premiers en super finale donc va rentrer dans les 12 premiers quand tu es pilote même de l'élite un dépré un mec comme ça tu viens que pour ta prime de départ qui n'est pas énorme mais à la fin de la journée quand tu enlèves tes frais tu as gagné 400 euros et les mêmes donc tu vois il y a un déséquilibre qui s'est créé et en mondial et aussi sur les événements comme ça internationaux donc moralité une victoire à l'auquête 7000 euros et une soirée à l'Europe moins 7000 pas autant pas autant je préfère préciser je préfère préciser on n'a pas fait n'importe quoi non plus on n'a pas fait n'importe quoi on a bu quelques bières c'était pas une grosse grosse soirée non pas abusé non plus il fallait être malin tu crois que j'allais bêtement m'afficher dans le paddock sous le chapiteau à faire n'importe quoi et j'ai bu quelques bières voilà avec des gens de confiance la preuve on n'en parle que 12 ans après sinon personne ne le savait donc mais je veux dire voilà c'était tu vois j'étais à bout mentalement un peu sur deux années de travail j'avais envie de décompresser le lendemain je savais ce que j'allais faire à peu près je l'ai fait ça ne m'a pas perturbé ce week-end là donc mais c'est bien d'en parler aux jeunes parce que derrière c'est ce qui m'a fait un peu aussi tu vois quand tu fais des conneries comme ça que tu es capable de performer derrière qu'est-ce que tu te dis quand tu es jeune oui oui que tu vas continuer de toute façon ça ne change rien donc donc voilà et 2009 tu fais 9 du mondial il n'y a pas de tu vois donc c'est ça qui est important c'est ça qui est important à dire aux jeunes et voilà bon avant que Nico sur la question du jour je tiens juste à préciser que ce n'est pas nous qui sommes en train de flouter tes sponsors c'est toi qui as activé l'option floutage sur Skype et du coup je ne me sers jamais de Skype et je te jure malheureusement tu vois tu nous as mis tes beaux sponsors la plus belle chemise et du coup ils sont floutés ils sont floutés donc voilà la première partie vous les avez tous vus voilà c'est ça de toute façon première partie ils avaient du budget pour la première partie de saison les sponsors la deuxième partie bam chez Aubame ils te floutent tout si tu ne peux pas la rallonger exactement allez Nico du coup je te laisse s'enchaîner désolé Nico on t'a gardé longtemps mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire des lives avec toi il reste juste une question c'est la question du jour elle est présentée par CVO Group et 8racing 8-racing.com pour faire des beaux kits déco avec tous les beaux sponsors pas floutés ce coup-ci pour la saison 2021 la question du jour comment se préparer actuellement quand on n'a pas encore de calendrier officiel qu'est-ce que tu conseillerais toi aux pilotes qui sont un peu dans le flou actuellement ça dépend ce que tu prépares si c'est au niveau national ou au niveau au niveau league disons au niveau league c'est plus on va dire 90% des pilotes qui nous écoutent qui sont au niveau league non mais s'il n'y a pas de compétition déjà ils n'ont pas l'autorisation de rouler c'est pas leur métier en ce moment donc moi quand je disais ça s'était préparé justement je me mettais à la situation du mec qui va bosser tous les jours et tout ça suivant les horaires où tu termines suivant les horaires où tu termines le soir c'est d'arriver à faire du sport une journée sur deux tu vois la semaine tu vois une activité soit du VTT le soir tu pars avec une frontale en courant suivant les horaires que tu as voilà il y en a ils sont confinés ils ne posent pas ceux-là ils peuvent en faire tu vois du gainage des abdos tous les jours un peu de trucs comme ça un peu des pompes tu vois pour les épaules tu peux te faire des circuits training de 5-10 minutes tous les jours ça des petits entretiens musculaires et après donc ça pour ceux qui ne bossent pas et puis tu peux faire du sport 4 fois la semaine du cardio tu vois entre des séances longues un peu en endurance tu vois à basse fréquence tu peux faire ça et puis voilà une fois que tu auras le droit de rouler de nouveau tu pourras reprendre un peu plus d'intensité avec la moto et puis faire un peu d'intervalle de temps en temps tu vois un programme basique ouais allez 4 séances cardio la semaine et puis du gainage les petits circuits training tu les fais pareil 4-5 fois quoi tu vois avec une journée de repos où tu ne fais rien et voilà ça permet de s'entretenir et puis en ce moment ça fait du bien à l'esprit je pense de faire quelque chose tu vois c'est important de se vider la tête quoi et quand on peut rouler comme tu l'as dit tout à l'heure privilégier toujours la technique par rapport au physique si tu veux même si tu prépares la ligue après il faut passer le plus de temps possible sur la moto en ligue tu vois je veux dire il faut aller rouler si tu vas rouler tu veux être champion de ligue tu bosses la semaine tu vas rouler le samedi le dimanche au moins une des deux journées c'est le grand minimum je veux dire mais après essayer d'être de ne pas faire que des manches varier des chronos des petites séries des deux tours trois tours quatre tours des petites pyramides il y a plein de choses à faire il faut être créatif travailler les deux la vitesse et l'endurance et la technique aller faire des stages parce qu'aujourd'hui je ne vais pas encourager les pilotes à couper la piste quand tu vas à l'entraînement le dimanche s'il y a 40 motos sur une piste c'est un peu le problème qu'on a c'est que les mecs il faut qu'ils arrêtent de couper je veux dire c'est super dangereux tu fais ça le mercredi quand tu es tout seul sur une piste de merde c'est sûr que là tu peux te permettre d'être intelligent pour que la piste mais voilà c'est pareil dès qu'il y a du monde c'est fini il faut oublier ça aujourd'hui je veux dire c'est trop dangereux il y a trop d'accidents en 2020 moi j'ai vu Collignon ce qui s'est passé à Chartres-en-Villiers je veux dire le président il était fou je veux dire donc voilà il faut que les pilotes se résonnent là-dessus pensez bien à ça et sinon aller faire des stages avec des personnes compétentes et puis il y a la fédération forcément des beautés d'Etat être dans les clous et voilà tout simplement parfait parfait merci beaucoup merci Nico merci ça fait plaisir de t'avoir eu en live pour cette troisième fois pas de problème avec plaisir j'ai essayé j'ai pas mal discuté encore j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations avec ma vision des choses c'est pas toujours évident c'est un peu long il y a pas mal de parlottes mais au moins pas de langue de bois il faut vraiment approfondir à chaque fois que les mecs comprennent il y en a ça va les gonfler il y en a ils vont bien aimer s'en rendre dans les détails et tant mieux et puis voilà en tout cas merci beaucoup et toi Blaise t'es prêt pour le touquet alors mais tu vois c'est cette histoire de confinement moi tout ça je peux pas m'entraîner j'ai pas le statut de sportif de haut niveau donc pas de touquet cette année mais tu sais que le statut de sportif de haut niveau il y en a quoi allez 20 kilos pour le touquet encore à peine donc tu mets ta égalité avec les 1000 autres ouais mais tu sais moi j'ai beaucoup plus à rattraper sur le sable que sur la terre donc là ça sera trop compliqué pour cette année rattraper déjà attrape attraper voilà attraper avant de rattraper déjà rattraper le sable et après rattraper le retard quand tu seras à la retraite quand tu seras à la retraite tu me donneras quelques séances et on ira rouler dans le sable et Bombin il fait quoi là-bas il tient le panneau ou il fait le plan d'essence il faut filmer il faut bien un caméraman tu sais nous on est dans les médias maintenant il faut faire ça bien malheureusement toi je te vois bien le samedi soir dans une rue au touquet en train de faire du ventre il glisse sur le bar c'était le plan à la base avant confinement et avant huis clos c'était le plan mais bon c'est pas grave ouais mais écoutez le touquet ça se prépare pour la course et pour les amateurs comme ça pour vous qui vous amusez c'est toute la semaine qui est importante avant la course après la course dimanche soir merci en tout cas les gars on se retrouve pour les autres la semaine prochaine merci Nico bon courage pour cette saison ciao les gars salut ciao à bientôt